15h30, 18h sur Europe 1, vous écoutez On va se gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct du majestique barrière de Cannes, les chanceux. Bonjour Laurent ! Bonjour, merci Julia ! Vous en prie ! Et oui, nous sommes dans le salon Diane du majestique de Cannes à l'occasion de ce 64e festival du film à Cannes avec Isabelle Motreau évidemment ! Titof ! Stevie Boulay ! Jérémy Michalak ! Et Pierre Vénichoux ! Et Caroline Diamant, on s'en fout ! Je ne vais quand même pas vous présenter Caroline, alors que tout à l'heure quand on était en voiture pour venir ici, en pleine ville elle dit c'est quoi comme ville ici ? Non ! Ah oui c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Non c'est pas vrai Isabelle Motreau ! C'est vrai, je dois dire Caroline je t'adore mais c'est vrai quand même ! C'est quoi comme ville ici ? Non ! C'était pas tout à fait ça elle a dit ! Il y avait des affiches de cinéma partout ! Il y avait Denisot, Denisot qu'on a failli écraser ! Et là elle dit c'est quoi comme ville ici ? Montélimar ! T'as pas envie il y a du nougat partout ! Non c'est parce que d'habitude je passais par une autre route pour arriver à Cannes où on longeait, je vends les pins, Antibes tout ça ! Et donc quand je me suis vu dans une ville en sortant de l'autoroute j'ai dit c'est quoi comme ville ? Pensant qu'on était dans Antibes ou voilà ! Bon vous l'aurez reconnu c'est Caroline Diamant ! C'est votre combien dième festival de Cannes Caroline ? Moi j'ai commencé très jeune le festival de Cannes ! C'est vrai ? Alors avec vous j'en ai fait plein, on en a fait au moins trois, donc là ça va être le quatrième ! Et moi j'ai travaillé au bureau des comédiens comme stagiaire quand j'étais jeune ! Je me suis éclatée ! Si je dis pas de bêtises j'ai bonne mémoire, le festival de Cannes c'est toi qui l'a créé par contre ! Mais il est drôle, il teuf à l'étranger ! Tu t'es vraiment éclatée ? T'aurais pu exiger contre-cours ? Pierre ! Oh non ! Madame vous êtes outré ! Pierre ! Un mot gentil sur l'hôtel majestique qui nous accueille ! Parce qu'il faut dire que ça a été refait impeccablement ! Je sais pas si vous avez vu les chambres ! On est logé mais alors qu'est-ce qu'il y a Stevie ? Ça dépend des chambres et des étages à mon avis ! Ah bon pourquoi ? Non mais il y a des étages qui sont plus beaux que d'autres ! Regarde où est ça ! C'est très très bien les chambres ! C'est parce qu'on vous a mis au Carlton vous alors ! Ah non mais je suis bien ici ! Ma chambre est belle ! Mais il y a des étages, je préfère certaines chambres à d'autres ! Après c'est une question de goût ! Combien vous avez des goûts curieux vous ? Oh je sais pas ! Mais oui c'est vrai ! Il y a certaines chambres qui sont mieux d'autres ! C'est déjà trois clés moi ! C'est un très très bon hôtel ! Pour Guilhem avoir la vue sur les chiottes ! C'est très très bon ! C'est pas vrai ! On a une vue magnifique sur la mer Pierre Bénichoux ! Moi on m'a dit vous pourrez peut-être apercevoir la mer ! J'y suis allé, j'ai attrapé un torticolis ! J'ai vu un truc, une sorte de piscine verdâtre là ! Avec des tentes, excusez-moi ! Avec des sortes de guitounes ! Bon, atroces ! Et je me suis dit c'est pas possible ! Mais vous n'aimez rien ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Pensez ! Pierre Bénichoux ! Pensez aux auditeurs qui aimeraient être à votre place ! Oui mais aux auditeurs qui aimeraient être à ma place ! Ils m'ont dit non ! Vous n'avez qu'une chambre de qualité supérieure ! En général supérieure ça veut dire haut de gamme ! Supérieure dans ce genre d'hôtel ! Ça veut dire juste une chambre de chauffeur comme on disait avant ! Chambre de courrier ! Et là j'ai dit mais comment il dit ? Regardez ! Il me montre il dit Vous ne payez que 750 euros par jour ! Par jour ! C'est ce que gagnent mes parents ! Par moi ! Et je ne les aime pas du tout ! Parce qu'il faut les prendre très jeunes ! Moi je suis stupéfié par ce genre de choses ! Enfin Pierre Bénichoux ! Est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Cannes il y a quelques vedettes de cinéma Il y a quelques stars qui sont peut-être un peu plus connus que vous ! Et à qui on a réservé les chambres les plus jolies ! Toutes celles qui sont au Martinez ! Les vedettes sont au Martinez ! Mais est-ce que vous pouvez comprendre monsieur Bénichoux que vous n'êtes pas grand-chose ici au Festival de Cannes Moi je ne suis pas grand-chose ici ! Par rapport aux stars ! Répétez ! Qui se présentent sur la croisette ! Pardon pardon ! Mais c'est quoi le problème en fait ? C'est qu'il n'a pas la vue sur la mer ? Oui c'est ça ! Il n'y a pas de soucis je lui laisse ma chambre alors ! Non 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 mais moi je trouve quand même inouï ! Et à partir d'aujourd'hui... Vous êtes vraiment... Entre le Majestique et moi il y a une barrière ! Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes quand même d'un sang-gène monsieur Bénichoux ! Non je ne sais pas... Pourquoi ? Mais qui m'invite ? D'abord vous êtes d'un sang-gène parce que... Ah ! Ce fameux tarif que vous n'aviez déjà pas à donner sur l'antenne ! Je vous signale que ce n'est pas vous qui le payez ! Que c'est Europe 1 ! Ah ! C'est pas moi qui le paye ! Alors vous devriez être heureux déjà que Europe 1 vous ait logé ici même dans cet hôtel que bien des Français aimeraient visiter ! Justement ! Et 99,99% des auditeurs et de nos auditeurs aimeraient être à votre place monsieur Bénichoux ! Alors je vous conseille... Alors je vous conseille monsieur Bénichoux de prendre votre carnet de chèque et d'aller payer la plus belle chambre que vous voulez ! Je passe sur la bassesse... Dans un autre hôtel et nous serons tous heureux ! Je passe sur la bassesse et la démagogie de son argument... C'est pas de la démagogie ! C'est ce que je pense... C'est ce que je pense... C'est ce que je pense ! C'est moi ! Pardon ! Moi je ne paye pas ma chambre ! La différence entre vous et moi... La différence entre vous et moi monsieur Bénichoux c'est que je ne fais pas partie de la gauche Porsche donc ! Et de la Porsche tranquille ! Et que je suis très heureux dans ma chambre même si je vois qu'un petit bout de mer et je m'en contente ! Et d'abord je suis ici pour travailler ! Et je vous emmerde monsieur Bénichoux ! Pardon Laurent ! Permettez que je réponde ! Permettez que je réponde ! Permettez que je réponde ! Mais enfin voyons ! Ce malheureux qui a fait toute sa carrière en justement disant moi qui suis riche mais de gauche je suis de gauche mais riche et tout ça est en train de m'emmerder ! Moi je ne paye pas ma chambre ! Je la paye par mon talent ! Je la paye par ma bonté ! Par mon intelligence ! Et par ma popularité ! Parce que j'essaie ! J'essaie monsieur Pierre ! J'essaie monsieur Pierre simplement de vous ramener vers un peu de décence vis-à-vis de ceux qui nous écoutent ! C'est tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Tu voudrais me ramener vers un peu de décence vis-à-vis des patrons de Peur qui te vire ! Non non pas du tout ! Les patrons ! Dites donc c'est votre ami monsieur ! Ah non ! Je parle des patrons du Majestie ! Bon ! Il y a une ambiance de merde je me chasse ! On a trois jours ! Mais par contre il y a Caroline qui me demande si on est bien à Cannes en fait ! Faut qu'on arrête ! J'avais prévenu le directeur ! Je lui ai dit à 3h20 ! Il me dit je m'en occupe ! Je m'en occupe ! Jean je suis débordé ! Tu penses qu'ils ont beaucoup de choses à faire pendant le festival ? Et alors moi je suis rien ! C'est pas possible ! Mais je lui dis qu'il est à 3h20 ! A 3h31 ! Oh non ! J'ai honte ! J'ai honte ! J'ai honte ! Alors il a haussé les épaules ! Non ! Il va poser ta sœur ! Mais Pierre arrête ! Ils vont nous foutre dehors ! On va finir à l'Ibis ce soir ! J'ai honte ! Non pas à l'Ibis ! Je pense au petit déjeuner qu'on va commander demain qui vont être recouverts de crachats ! J'ai honte pour vous ! C'est que Pierre ! M. Bénichoujé ! J'ai honte pour vous ! C'est ce qu'on appelle la solidarité ! J'ai honte pour vous ! Tous avec Pierrot ! Mais non ! Parce que nous on est très heureux ! Alors voilà ! Moi j'ai un lit énorme ! Moi j'ai un lit gigantesque ! Vous avez peut-être eu des enfants difficiles ! C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure ! Moi j'ai un lit gigantesque couvert de macarons à la rose ! J'ai eu ! Ah ! T'as eu une relation de Stevie alors ! Bah peut-être ! Ah non non ! Mais quand même ! Ça fait plaisir ! Bon Isabelle ! Vous allez évidemment couvrir ce festival pour nous ! Ah bah oui ! Vous êtes la spécialiste cinéma ! Est-ce que vous avez déjà des places pour aller voir Woody Allen ? Le film de Woody Allen ce soir ? Alors j'ai pas encore eu le temps de... Parce qu'il paraît que Carla Bruni ne vient pas ! Alors elle a laissé deux places ! Il y a une place de livre ! Deux 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 ! Elle a laissé deux places on m'a dit ! Je me suis laissé dire mais je crois... Deux places ! Bah oui ! Avec le bébé ! Ah bah ils étaient deux prévus en tout cas ! Et donc... Mais je pense qu'on est plusieurs sur l'affaire ! Voyez ! Quelque chose me dit ! Ah pour prendre la place de Carla Bruni ! Non non mais je vais jouer des coups ! Il y a Madame Choscar ! Il y a Madame Hollande ! Alors voilà ! Voilà ! Je crois qu'on est plusieurs mais je vais jouer des coups ! J'ai pas bien compris ! On est plusieurs sur Carla Bruni ! Bah pour récupérer la place de Carla ! Ah ! On est plusieurs sur l'affaire à propos de Carla Bruni ! Non 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 ! C'est d'insulter le Président de la République ! Ah non mais vous... Et là on a pour le coup vous visez haut pour avoir une meilleure chambre ! Rires Comme si vous pouviez... On va directement appeler l'Elysée ce soir ! Non mais moi... Allons Président ! Vous n'avez pas grand chose à faire en ce moment ! Ouais ! J'ai pas de vue maire ! Je peux vous dire la vérité ! Ouais ! Moi quand j'ai vu ma chambre ! Ouais ! J'ai applaudi de mes petites mains ! J'ai pleuré ! J'ai pensé à mes parents ! Ah bah voilà ! J'y vais dans un gourbi ! Dans un gourbi ! Après avoir vécu sous la tente ! C'est vrai que ça c'est pas Démagos ! Et je me suis dit ! Et je me suis dit ! Pierrot ! T'as réussi dans la vie ! Là-dessus ! Est-ce que je m'aperçois pas qu'en face de chez moi il y a une sambre ! Qui a vu sur la mer ! Et je me dis pourquoi pas toi mon petit gars ! Et je me suis dit c'est ta mère qu'on insulte ! Ça c'est le grand argument toujours ! Oh mais mon Dieu mais Pierre ! Heureusement que vous me faites rire autrement je vous étranglerais ! Mais oui je vous jure ! Mais non on commence par étrangler après on rit après... Après on baise ! Alors j'aimerais lancer un défi dans cette émission ! Et autant vous le dire Joujou ! Ça va tomber sur vous pour la première émission ! On est ici à Cannes ! C'est quand même le festival ! C'est quand même l'événement qu'on doit créer ! Normalement il y a des stars partout ! Et franchement il y en a ! Là le programme est quand même... Enorme ! C'est canon cette année le festival ! Moi j'ai vu des affiches avec des films ! Il y a Stéphane Bern dedans quand même ! Effectivement là ça met la barre ! Oui mais là tu mets la barre ! Tu as vu sur l'affiche c'est le seul qui a pas l'air déguisé ! Oui c'est vrai ! Oh ça il est pas méchant ! Et alors on va lancer un défi chaque jour à l'un d'entre vous ! Et je propose évidemment que ce soit vous Jérémy qui commencez aujourd'hui ! Parce que vous avez un petit côté des merdards ! Jones ! Oui c'est vite dit ! Vous avez un téléphone portable qui fonctionne très bien ! On a tous un téléphone portable qui fonctionne ! Voilà ! Demain ce sera Stevie qui sera au charbon ! Je vais vous expliquer ! Et vendredi ce sera au tour de Titov ! C'est à dire que là à 16h ! Je vous laisse encore 20 minutes pour rester avec nous Joujou ! Et ce sera pareil pour Stevie demain et pour Titov vendredi ! Vous allez partir avec votre téléphone portable ! Et jusqu'à 17h30 vous reviendrez pour l'invité mystère mais jusqu'à 17h30 vous allez aller à la recherche des vedettes et des stars dans les hôtels à Cannes ! Et nous les passer au téléphone le plus possible ! Et on verra à vendredi lequel des trois entre Titov, Joujou et Stevie nous aura ramené le plus de vedettes au téléphone ! Stevie Titov et moi on va pas forcément ramener les mêmes personnes ! Prêt à relever le défi Stevie ? Ah c'est prêt ! Prêt Titov aussi ! Et bah Joujou vous avez 20 minutes ! Faut que je les ramène ici dans le studio ? Ah non ! Ah je voulais passer au téléphone ! Vous nous les passez au téléphone ! Vous allez en avoir plein alors ! Caroline on est tranquille ils prennent pas les bons pour ça ! Ah bah non Pierre on va pas vous envoyer ! Pierre il suffit qu'il trouve avec une chambre vue mère il reste jusqu'à la fin de l'émission ! Vous voulez pas qu'on ramène deux trois condesses plutôt ? Je m'en fous de la merde ! D'abord la merde ça existe pas ! La merde c'est une piscine qu'on met au bout de deux mètres de sable pour faire croire aux gens qu'il y a de l'aventure ! Y a rien ! C'est une piscine toute chose avec des bêtes qui vous bouffent la pluie ! Et je t'avais dit ! Même la merde c'est dégueulasse ! Arrêtez-le ! On a jusqu'à la merde ! Y a quoi ? Y a Ben Laden qui nage au fond ! Bon alors franchement ! Allez on se retrouve après la pub ! Avec Orange cinéma série on retrouve on va se gêner en direct et en public du festival de Cannes et c'est à vous Laurent Ruquier ! Merci ! Toujours au Majestique au Salon Diane et nous sommes là jusque vendredi entre 15h30 et 18h en direct pour ce 64ème festival de Cannes ! Déjà ce midi toute l'équipe a parfaitement déjeuné ici sur la croisette ! On a vu, en tout cas c'est Nicolas qui me l'a dit, on a vu Pierre Benichoux et Titoff au restaurant ! Tous les deux ont commandé une pièce de bœuf ! Le serveur est arrivé avec une grande pièce de viande et une petite pièce de viande et a posé les deux sur la table ! Poliment ! Titoff a laissé choisir Pierre Benichoux et Pierre a pris la plus grande pièce de bœuf au désespoir de Titoff ! Alors dégoûté Titoff lui a dit mais putain t'es gonflé ! Pierre ! Pierre lui a répondu pourquoi ? T'aurais fait quoi à ma place ? Ben Titoff dit moi j'aurais pris le petit ! Et ben alors qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Elle est pas mal ! Elle est envoyée par Nicolas ! Un grand sens de la psychologie ! La vérité c'est qu'on a déjeuné avec Caroline alors c'est peut-être elle qui l'a pris pour la pièce de bœuf mais... Il y en a aucun qui a voulu la petite part ! J'adapte les histoires qu'on m'envoie Juju ! Il faut que vous compreniez un peu ce métier ! Sandrine est au téléphone ! Bonjour Sandrine ! Bonjour ! Vous sortez de temps en temps de votre atelier Sandrine me dites-vous ! Bonjour ! Pour créer des merveilles en nous écoutant ! Quel genre de merveilles vous créez ? Alors je crée des accessoires de merveilles... Ah oui d'accord ! Ça dépend qui elle écoute peut-être ! Non je crée en fait ce qui me vient par la tête ! Et vous avez envie de venir nous voir ici au Majestic dites-vous ? Oui ! Attention ! Si vous voulez une belle chambre vous venez nous voir ! Ah bah justement c'est vous qui l'intéressez Pierre ! On s'en doute c'est ça ! Parce que Sandrine écrit Si je me pointe avec un cadeau pour la béniche j'aurai peut-être la chance qu'on me déroule le tapis rouge ! Car je suis une groupie ! C'est bien ça Sandrine ? Non j'ai pas vu que j'étais une groupie ! J'ai dit... Elle a dit je suis accroupie ! Non j'ai dit je veux pas faire ni la groupie ni... Voilà je voulais juste comme ça arriver offrir un cadeau à Monsieur Bénichoux parce que je l'ai dans mon collimateur depuis longtemps ! Non pas de sexe ! Attendez attendez ! Ça veut dire quoi je l'ai dans mon collimateur depuis longtemps ? Et bien ça veut dire qu'en créant tous mes délires un jour j'étais en train de faire un ours Un ours ? J'adore les titres ! C'est au sujet des ours ça me fait marrer ! Et en plus comme c'est un doudou et qu'il a des bons délires aussi quand il parle des doudous, des enfants, tout ça... Vous avez fait le doudou Bénichoux ! Ça il va être gâté parce que je lui ai fait un super doudou ! Pour les enfants méchants ! Picasso m'avait fait des trucs aussi mais j'ai refusé ! Eh mais si tu viens sous les artistes ! N'oublie pas ce que tu prends ! Tu emportes à tout le monde ! Tu emportes à tout le monde ! Ils sont jaloux ! Ils sont jaloux ! Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Si vous pouviez faire un doudou vu mère pour Pierre Bénichoux ! Ça l'aiderait à s'endormir ! Non mais il verra qu'avec mon doudou il aura pas de problème ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Avec le mien non plus ! Elle est peut-être un peu vulgaire mais elle est bonne comme plaisanterie ! Le vôtre c'est plutôt un dur dur qu'un doudou Pierre ! Jérémy ! Qu'est-ce que vous... Non mais mes doudous sont doux et durs à la fois ! Ah bah c'est comme lui c'est pareil ! Qu'est-ce que vous créez d'autre Sandrine c'est intéressant ? À part des doudous ? Je crée des vêtements délirants ! Moi le mot délirant revient tout le temps ! Faut pas s'inquiéter hein ! Donc euh... On commence un peu là quand même ! On va pas s'inquiéter mais on va pas tarder à raccrocher quand même ! On va pas s'inquiéter mais on va vous laisser... On va donc bien prendre ! Bah vous venez quand vous voulez ! Mais où vous habitez ? J'habite sur la colline de Valoris ! Bah alors vous êtes tout près ! Ouais ! Vous pouvez venir d'un coup de pied d'ici ! Bah écoutez Pierre Bénichoux vous attend ! On vous remercie et on vous embrasse Sandrine ! On va se gêner sur Europe 1 en direct du Festival de Cannes ! Laurent Ruquier ! Alors j'ai maintenant au téléphone Marie Ecke qui je crois est fan de Titoff ! Marie Ecke bonjour ! Marie Ecke ! Ah Marie qu'on doit dire ! Pardon Marie Ecke ! Vous travaillez à Air France c'est ça ? Bah oui ! Et je crois que vous avez vu Titoff récemment ? Bah oui ! Écoutez j'ai pas pu m'empêcher de rire parce qu'évidemment il est arrivé en retard ! Ah pour partir à Lisbonne ? C'est pas vrai ! Le week-end dernier ? Mais oui ! C'est vrai qu'il est arrivé limite limite ! On était tous passés sauf lui ! Ouais c'est ça ! Et alors qu'est-ce qu'il s'est passé raconté ? Alors ben moi j'ai ri mais pas lui parce qu'il est vraiment... il m'a fait de la peine ! Mais embêté, embêté ! Bah oui, oui, oui ! Et il est comédien ! J'ai bien fait le mec embêté ! Et c'est ce que je me suis dit ! Je me suis dit... Est-ce qu'il est en train de... Non vraiment vous aviez l'air embêté ! Un petit peu ! Je suis désolé d'avoir ri en vous reconnaissant et en comprenant que vous étiez en retard mais ça a été plus fort que moi ! Vous dites dans votre mail et effectivement notre ami Titoff a eu l'avion, on sait pas encore comment mais il l'a eu ! C'est un mystère ! Parce que c'est ce que je lui disais, il y en a toujours un pour pas venir ! Et oui ! La prochaine fois, dites-vous enregistrez, c'est un conseil pour tous les auditeurs, enregistrez-vous sur internet ! C'est ce que vous dites hein ! Bah oui ! Pour avoir des sièges un peu moins pourris, vous étiez, vous savez tout, vous dites vous étiez au 28B Laurent ! Et bah oui j'ai enquêté ! C'est quand même incroyable ! On a pas de vie privée ! Ça ne marche que pour les voyages internationaux ! Non mais elle était à dehors à Marie-Ca ! Tu peux pas sur un Paris-Nice ou sur un Paris-Marseille, tu ne peux pas te faire à l'avance ! Mais tu peux sur internet ! Mais oui Pierre ! En tout cas Marie-Ca merci beaucoup ! Bon à la fois c'est pas beaucoup ! Trois quarts d'heure de retard pour décoller c'est ça ! Moi j'y suis pour rien ! Moi je vous ai mis dans l'avion quand même ! Ah c'est vous qui l'avez emmené dans l'avion ? C'est vous qui avez le gilet jaune là ? Ah non c'est pas moi ! Moi j'étais qu'à l'enregistrement ce jour ! Il avait eu la chance hein ! Je devais pas y être ! Mais ça aurait pas été Titeuf ? Vous l'auriez laissé passer ou pas ? Ah j'aurais fait la même chose ! Mais vous voulez que je vous dise, c'est pas sa faute ! Ah oui c'est vrai ! C'est pas sa faute pour la radio c'est pareil ! Il arrive toujours en retard à l'enregistrement ! Arrêtez ! C'est fini ça ! Bah oui c'est vrai ! La preuve il est là et on est en direct en plus aujourd'hui ! Merci Maric ! Rémi au téléphone ! Salut Rémi ! Bonjour ! Bonjour ! Alors Rémi vous vous tenez le site internet labandarukier.com c'est ça ? Et vous lancez le concours de l'année, l'année dernière c'est Pierre Bénichoux qui avait reçu le titre de meilleur chroniqueur c'est ça ? Oui en fait ce sont les Rutiers d'Or donc un concours avec 9 catégories et où les internautes peuvent choisir donc le meilleur chroniqueur, la meilleure chroniqueuse, l'évaluation de l'année ou bien même l'émission de Laurent Rutier de l'année. Alors par exemple dans la catégorie chronique de l'année on peut voter pour soit ceux qui ne viendront pas ce soir de l'émission On n'est pas couché, Cinémotro-Pampan, la rubrique cinéma Pantel-Motro, Doremi Faciliado de Serge Liado, La Loge d'Honneur, l'invité mystère d'On va se gêner, le challenge Paul Vermus, le sketch de Jonathan Lambert d'On n'est pas couché ou Quannov Jérôme de Jérôme Bonaldi. Je donne des exemples comme ça et Révélation de l'année aussi. Alors sont nommés pour Révélation de l'année dans l'émission Diane Ducré, Jérémy Ferrari, Anne Solène Hatt, François Renucci ou Arnaud de Samer. Moi j'ai voté déjà. Moi j'ai voté déjà. Pour Anne Solène Hatt vous vois. Ben oui je la trouve très drôle. Oui très drôle oui oui. Chez vous mais... Moi j'ai voté très... Ah je sais pas. Non c'est pas facile. Moi ils sont tous bien. Moi je peux pas dire. On aura les résultats ? Vous nous appuyez pour les résultats ? En tout cas ça sera à la mi-juin et pour l'instant donc dans cette catégorie là c'est Arnaud de Samer qui daigne. Ah ! Pour l'instant c'est lui qui est en tête. Et chroniqueur de l'année c'est qui alors pour l'instant ? Pour le chroniqueur de l'année en fait il y a beaucoup de fans de On ne demande qu'à en rire qui votent actuellement et donc c'est Jean-Bendidi qui arrive en première position. C'est bien. Non, non. Regardez la tête de Pierre. Ne me dites pas ça ! Ça plus pas de Vumer c'est un sacré jour. C'est trop pour lui. Ben Grigui mais c'est français ça comme non ? Ouais comme Bénichoux c'est pareil. Pierre vous avez pas une chambre avec Vumerguez ? Rires Arrêtez arrêtez avec ça. Ben oui. Comme ce soir et quand t'es allé au bar au barbecue moi. Rires Ah tonton. Et la chroniqueuse de l'année qui est en tête pour l'instant ? Alors donc l'année dernière c'est toi qui avait gagné cette année pour l'instant. Sans doute également grâce aux fans de On ne demande qu'à en rire c'est Isabelle Mergaux. Isabelle Mergaux qui est en tête. Bon très bien dans ce classement. Parfait. Bah écoutez et il y a quoi d'autre comme catégorie ? Euh alors il y a également aussi le chroniqueur aux 10 varus d'antenne qu'on aimerait voir revenir l'année prochaine. Ah oui le chroniqueur qu'on aimerait voir revenir l'année prochaine. Pour l'instant il y a dans cette liste Christophe Alevec, Maureen Dor, Sophie Garel, Jean-Bernard Hébé, Gérard Hernandez, Annie Lemoyne, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Mérès, Christine Ocren, ça va être plus compliqué. Philippe Vandel et qui est en tête pour l'instant ? Pour l'instant c'est Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne ? Ben évidemment ça n'appelle moi pas de problème. Il peut revenir Jean-Luc moi j'ai pas de soucis avec ça s'il en a envie il revient quand il veut. Avec Maurice Biraud ce serait bien. Rires Mais t'es mauvais comme une tête. Ben on vous remercie Rémi. Ben c'est moi qui vous remercie et puis bonne journée à toi. Alors on peut voter pour ceux qui s'intéressent sur labordarukier.com Merci Rémi. Ah on va appeler quelqu'un très vite à l'improviste juste avant ses heures. C'est Saïzana qui m'a envoyé un mail en me disant mon collègue de bureau Franck nous force à écouter. On va se gêner tous les après-midi et ça nous empêche de nous concentrer. Pouvez-vous l'appeler pour lui demander de mettre des écouteurs ? On va essayer. Ça sonne en tout cas. Alors on préfère qu'il le fasse écouter à tout le monde en vrai. En même temps. Ouais on va y faire la surprise. Ouais. Trop cool. Oui Franck ? Oui bonjour. Non c'est pas Franck c'est Laurent Riquet à l'appareil. C'est toi Franck. Oui tout à fait. Ok Franck. Franck tu mets le son de taille fille à fond là t'es au bureau ? Oui je suis au bureau. Ok montre le son montre le son Franck. Tu te parles tout seul en fait quand t'arrives le matin tu te brosses les dents devant la glace. C'est ça c'est pour les collègues en fait. C'est pour les collègues qui m'appellent. Les collègues ils sont pas contents parce qu'ils voudraient que vous mettiez des écouteurs pour pas que tout le monde entende l'émission dans le bureau. Exactement c'est pour ça j'ai un retour j'ai du mal à vous entendre mais oui effectivement c'est ça. Ils sont en train de se marrer. Donc ils savaient qu'on allait appeler. Mais bien aussi pareil. Vous bossez dans quoi Franck ? Informatique. Dans l'informatique. Et vous êtes nombreux là ? On est quatre là. Et le patron il est où le patron ? Ah pour l'un autre il est loin sur moi. Il n'entend pas là. J'espère. C'est sympa de nous écouter au bureau quand même. Merci et puis comme ça après ils réclament souvent l'invité d'honneur pour l'heure de la débauche etc. Ah quand même. Le mec il fout en rien. Finalement c'est Wauquiez qui avait raison. Allez on vous embrasse. Merci bravo Franck. C'est sympa d'être fidèle à Europe 1. On est là à Cannes. Jusque vendredi en direct sur Europe 1. Il est pile 16h. On va gêner ce poursuit sur Europe 1 toujours en direct et en public du majestique barrière de Cannes où on retrouve confortablement installé Laurent Roquet et son équipe. Merci de le préciser Julia. Effectivement nous sommes en direct à Cannes avec un public très chaleureux je dois dire. Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Titoff, Isabelle Mautreau, Stevie Boulet et Jérémy Michalak vont vous accompagner jusqu'à 18h. Encore que Jérémy va devoir nous quitter puisque Jérémy vous avez cette mission et chaque jour je vais confier. Oh vous me vous voyez c'est million ? Ah bah oui. Ah oui. Je vous vois toujours dans l'émission. Ah oui d'accord j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est la nuit que je vous tutoie. Parfois tu ne te souviens même pas de mon prénom alors c'est pour dire. Je vous vous vois toujours tous ici dans cette émission et demain ce sera Stevie qui se verra confier cette mission. Vendredi Titoff, maintenant vous allez partir à 16h06 sur Europe 1. Vous avez jusque 17h30 pour trouver un maximum de vedettes, de célébrités, de stars que vous allez nous passer au téléphone. Quand vous dites un maximum une ça suffit ou pas ? Ah non non. C'est celui qui effectivement aura reçu et obtenu le plus grand nombre de stars dans son téléphone d'ici à vendredi. Qu'est-ce qu'il gagne ? On comparera entre Stevie et Titoff. Il gagnera une chambre avec vue sur mer pour l'année prochaine. Ah non. Ça c'est beau le coup ça. Écoute je ne sais pas s'il va trouver des stars mais en tout cas nous on va être peinards jusqu'à 17h30. Alors on encourage Juju, on lui dit au revoir et à tout de suite. Vous nous appelez quand vous voulez Jérémy. A tout à l'heure. En attendant deux auditeurs sont au téléphone pour un challenge qui va les affronter. Voir s'affronter en tout cas avec les chroniqueurs ici présents. Merci de m'aider Isabelle. Mais j'en prie. Carine et Julien sont là. Bonjour Carine. Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe et bonjour au style de Cannes. C'est sympa ça. Bravo. Carine est à Saint-Gilles-les-Bains. Julien est à Saint-Urbain. Salut Julien. Bonjour Laurent. C'est bon ça Saint-Urbain ? Eh oui. Saint-Urbain c'est un boss en fait quoi Julien ? Je suis pilote de Montgolfière. Pilote de Montgolfière ? C'est génial. C'est une profession assez courante quand même. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans d'ailleurs. Vous avez des Montgolfière avec Vumaire ou pas ? Plutôt oui. J'ai sorti ça dans le Finistère donc on voit la mer souvent. C'est-à-dire que si on vient à Saint-Urbain vous pouvez nous emmener faire un tour de Montgolfière ? Ouais. Absolument. J'ai pas dit que j'emmenais la mienne. Non mais tu sais que t'as des poids pour larguer si c'est trop lourd. Du lest. Le ballon à air chaud c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Vous voyez bande de cons par là mes amis. Et vous allez où vous voulez ou alors il part n'importe où le ballon ? Bah non il part n'importe où et il y a beaucoup de gens qui meurent. Laisse répondre le professionnel. En fonction de l'orientation des vents on choisit des terrains de décollage adaptés en fait. Bon bah en tout cas c'est un beau métier. Pilote de Montgolfière Julien vous allez affronter Karine. Je vous l'ai dit elle fait quoi Karine elle dans la vie ? Alors moi mon métier est plus en rapport avec le siège des idées. Avec quoi ? Avec le siège des idées. Le siège ? Le ciel des idées. On a des intellectuels aujourd'hui. Ah oui mais d'ailleurs on m'appelle la mère pourra à La Réunion. Ah vous êtes à La Réunion ? A une nette auprée c'était chaud. Bah oui Saint-Gilles-les-Bains c'était à La Réunion. Ah mais je savais pas. Mais je vous le dis. Vous me dites ça. Bah oui oui oui. C'est un match La Réunion-Bretagne. Mais on n'a pas bien compris quand même ce que vous faisiez Karine. Alors en fait on va arrêter les énigmes. Je suis professeur de philosophie. Ahhhh. Ça m'étonne pas. On comprend rien. C'est facile de dire ça à La Réunion qui va aller vérifier. Ahhhh. Je vous invite justement j'ai une petite suggestion à vous faire. Vous voulez venir danser le Malouia fier dans une ambiance torride. Y'a pas de problème. Franchement vous êtes le bienvenu. D'ailleurs avec toute l'équipe. Parce que. Oui on a bien compris. Oui oui. Que Laurent aime bien ce qui monte et ce qui descend. Oui. C'est un point de vue photographique je crois. Oui. Bien sûr. Donc voilà. Elle parle de Lisbonne, de San Francisco. Voilà. Des ascenseurs. Des Jujous. De ma soeur elle monte beaucoup. Elle descend beaucoup. Rien qu'hier elle monte 7 fois. Bah en tout cas vous êtes bien chanceuse. Il fait beau à La Réunion aujourd'hui ? Bah écoutez c'est mitigé parce que là on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'hiver. Enfin avec les guillemets. Ah bah oui. Et vous Julien dans le Finistère en Bretagne il fait beau aujourd'hui ? Ah c'est en ligne. Et bah vous voyez il faut aller en vacances dans le Finistère et pas à La Réunion. C'est terrible quand même pour trouver du soleil. Non. Normalement il y a du soleil chez vous aujourd'hui aussi Karine. Oui il y en a eu mais la blague pas. Il y en a eu. Bon très bien. Il y en a eu mais il y en a plus. Voilà exactement on a du sonné à la Bretagne. De toute façon l'un ou l'autre vous partirez pour le château de Monco si vous gagnez. C'est un hôtel 4 étoiles qui vous attend. La chaîne Relais et Châteaux. Piscine, sauna, hammam, demi-pension. Le chef Bernard Guillot, un passionné des épices, vous attend dans son jardin de Monco. C'est Monco le passionné des épices moi j'adore. Qu'est-ce qu'il vous fait ? Mais pour ça il faut répondre à la question suivante. Pour quelle raison le 17 mai prochain Barbara Gandolfi est-elle très attendue à Cannes ? Pour quelle raison le 17 mai prochain ? On leur laisse 10 secondes d'avance. Pour quelle raison le 17 mai prochain Barbara Gandolfi est-elle très attendue à Cannes ? Alors... Allez vite vite ! Qu'est-ce que vous dites Julia ? Aucune idée là. Aucune idée. Elle est nue ? Elle a posé nue pour... Non. C'est une compagne de Jean-Paul Belmondo ? Non mais moi je crie famine ! Allez-y Karine ! Donc c'est une compagne de... C'est la compagne de Jean-Paul Belmondo. Et donc elle a posé nue et donc elle va peut-être venir à Cannes pour les hautes d'or. Elle serait ravie de vous entendre. Alors vous avez... Je pense qu'elle va lui faire plaisir. Vous avez une part... Barbara si vous nous écoutez... Sachez que ce n'est pas un sketch. D'après ce qu'on lit... On n'y peut rien. Elle a fait mieux. Vous avez une partie de la réponse. Alors pourquoi elle vient à Cannes le 17 mai ? Il doit être bien ses cours de philosophie. Pour un film ? Pardon ? Pour un film ? Non ! Non, elle n'a pas répondu. Pardon, non. Elle n'a pas répondu. Ah, en partie ! Elle vient le 17 mai à Cannes, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a le 17 mai ? Elle vient le 17 mai à Cannes. Elle vient le 17 mai à Cannes. Elle a un petit chien, elle a un caniche. Elle vient pour quoi d'après vous ? Elle a un caniche ? Non mais la perdez pas, Titoff. C'est ça. Julien, rien de votre côté alors. Pour le toilettage. Pour le toilettage de son caniche, elle vient. Oh, écoute, arrête ! Alors, il faut le dire autour de la table. Eh bien, elle vient pour un hommage rendu à Jean-Paul Belmondo. L'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo, évidemment. Bonne réponse de Caroline Diamant. Oh, là, là, là. Il paraît qu'elle va profiter de l'hommage rendu à Jean-Paul Belmondo pour faire l'argent rendu à Jean-Paul Belmondo. Barbara, non, c'est Karine. Karine, je suis désolé. Barbara, c'est la dame. Karine, je suis désolé, mais je pouvais pas vous accorder la bonne réponse. La réponse, c'est... Il y a pas de problème et puis je m'excuse auprès de Barbara. Ouf ! Oui, c'est vrai que... Non mais vous avez raison, elle a quand même posé nu. Qu'est-ce que vous voulez que vous lisez ? Elle a peut-être vu des photos sur... Vous l'avez pas inventée. Non, 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 c'est sûr. Non mais elle fait pas les hautes d'or cette année. Mais en revanche, il n'y a pas les hautes d'or à Cannes. Donc voilà, elle vient pour accompagner Jean-Paul Belmondo. Et évidemment, ce sera un des moments phares du festival. Hors compétition, bien évidemment. Mais quand même l'hommage rendu à Belmondo. Une soirée spéciale avec la projection d'un documentaire Belmondo itinéraire qui sera projeté au palais du festival en même temps que sur France 2. Désolé, Karine. Julien, on vous a pas entendu sur ce coup-là. J'ai mon ordinateur qui rame un peu malheureusement. Il n'y a pas que l'ordinateur dans la vie ! Il y a aussi quand même la culture. Savoir que même Gandolfi avec M. Belmondo, on apprend ça en terminale quand même. Mais Laurent, j'apprends quelque chose. Il n'y aura pas les hautes d'or cette année à Cannes ? Non, il n'y aura pas les hautes d'or. Ça veut dire qu'il n'y aura ni Sarkozy ni Strauss-Cannes cette année. Non mais quand même, quand on apprend qu'une femme dit « Oh, excusez-moi d'avoir dit qu'elle est posée nue », est-ce qu'il y a une femme de 40 ans qui ne rêve pas qu'on ait dit qu'elle est posée nue ? Toutes, parce que ça veut dire qu'elles étaient très jolies. Tandis que maintenant, évidemment, c'est la mode des moches maintenant ou quoi ? Non mais tu as des femmes très jolies qui n'aiment pas posée nue. Bah oui ! Vous avez des pierres, des nichous, vous sortez... Mais tu connais que des putes, c'est pas possible ! Vous sortez d'un... Je ne connais pas que des putes, mais je connais beaucoup de putes ! Allez, dans un instant, d'autres questions sur Cannes et son festival ! Europe 1 On va se gêner, se poursuivre avec Orange Cinéma Série et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission en direct sur le site Europe1.fr À vous Laurent ! Avec un public canot à déchaîner, je dois dire ! Et là, on va maintenant vérifier si Isabelle Motreau, journaliste et spécialiste cinéma, à bien préparer et travailler son festival, puisque ma première question est toute simple. On avait attendu ça. Pouvez-vous me donner, me dire, le titre du premier film qui sera projeté à Cannes pour le festival ? C'est le film de Woody Allen ? Non ! Eh bien, non ! Ah, c'est le film de Méliès ? Alors là, par contre, j'ai un coup sur le titre. C'est très facile. C'est un ancien film de Méliès qui a été retrouvé par Serge Brombert qui s'occupe des maisons qui s'appellent Retour de Flammes. Ah, je t'en... Oh, pardon ! Non ! Mais vous n'êtes pas loin ! Je t'enfile ? Je te prends ! Je te prends ! Mais non ! Mais c'est pas loin ! Je te retourne ! Et donc, ce film a été... Méliès ! Et le premier film en couleur ! Georges Méliès n'a pas fait un film qui s'appelle « Je te prends, je te retourne ». Enfin, franchement... Non, c'est le voyage sur la Lune. Le voyage... Mais en couleur ! Pas sûr ! Le voyage dans la Lune ! Bonne réponse ! Voilà ! Vous nous avez mis sur une fausse... Ça y est ! Voilà ! Je comprends le rapport avec qui... Non mais c'est vachement important parce que ce film-là est en couleur ! C'est un film qui date de 1902 ! Voilà ! Et c'est le premier film qui sera projeté avant même le film de Woody Allen ce soir ! Le voyage dans la Lune réalisé en 1902 qui marque la naissance de la science-fiction au cinéma ! Qu'est-ce qu'il y a à pied ? C'est magnifique ! Il faut pas rater ça ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Il voyage dans la Lune et on dit « Ah 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 ! » Mais tu l'as jamais vu ! C'est pas possible ! C'est une poésie formidable ! C'est l'un des premiers films alors qui a pu être tourné ! Mais oui, tout à fait ! C'est un film en couleur ! Mais en couleur, il faut comprendre que ça veut dire peint à la main, image par image à l'époque ! Ils sont vraiment dans la Lune ou pas ? Bah oui, mais c'est con ! Images peints à la main ! Mais à l'époque, la télé couleur allait arriver qu'en quelle année ! C'est un film de cinéma ! Mais les films n'étaient pas diffusés à la télé ! Il n'y avait même pas la télé en 1902 ! Ah, au cinéma ! Bah oui, c'est pour ça que je disais que c'est con ! Un film en couleur, mais si ton écran est en noir et blanc, ça revient en noir ! À propos d'aller dans la Lune, vous connaissez l'histoire du Belge ? Mais je savais pas qu'en 1902, il y avait des cinémas à couleur ! Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire l'émission à Cannes ! Oui, bah ma mère, elle a attendu neuf mois, tu vas attendre cinq minutes ! Moi, c'est pour ça que j'aime bien faire l'émission à Cannes, parce qu'on parle vraiment de cinéma ! Une fois dans l'année, ça, ça fait plaisir ! Et quel culot ! Pierre Bénichot qui dit, tu vas me laisser terminer ! Pierre, c'est quoi votre histoire sur la Lune ? Sur la Lune ! C'est un Belge qui dit... Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Sur la Lune, vous voulez dire ? Il est sourd ! Non, mais c'est pas ça ! Pierre, je t'avais dit de mettre des glaçons dans le rosé ! Bon alors, sur la Lune, Pierre ! Vous êtes cons, vous les Américains, les Russes, les Français, tout ça ! Vous voulez aller sur la Lune et sur Mars et tout ! Tandis que nous, pour notre coup d'essai, on va faire un coup de maître ! Alors il dit, oui, vous allez où ? Il dit, ben, sur le soleil, directement ! L'autre lui dit, mais en fait, t'es fou sur le soleil ! Vous allez brûler ! Il dit, ben non, on n'est pas si cons, on ira de nuit ! Elle est très mignonne, mon frère ! Pierre ! Oui, monsieur ! On en profite pour saluer nos auditeurs belges ! Oui ! Chers amis de Belgique ! Sur Twiz Radio ! On en a même dans la salle, ici, à Cannes, des Belges ! Voyez ? Ah ben oui, c'est Madame Dutroux qui vient d'être libérée ! Oh non ! Oh non, non ! Il faut pas rire avec ça ! Non, c'est pas drôle ! Mais elle est pour rien ou quoi ? Elle est coupable ou pas, Madame Dutroux ? Ah ben, bien sûr qu'elle est coupable ! Ah ben, moi, j'en veux pas en France ! Ah ben, le ministre, monsieur Mercier, Michel Mercier, qui n'a rien à voir avec la marquise des Anges, monsieur Michel Mercier, a dit... Oui, on a vu la photo, merci ! Il a dit que, de toute façon, il lui dirait non, et qu'elle ne viendrait pas dans un couvent en France ! Ah ben, les couvents, ça échappe à la règle ! Ah oui ! Mais non, justement ! Le nombre de criminels de guerre qui sont dans des couvents en France, tu peux pas savoir ! Ah bon ? Trois prêtres sur trois, moines sur quatre dans les couvents, sont d'anciens tortionnaires de la Gestapo ! Elle peut aller dans un couvent à Calcutta ou à Rio de Janeiro, mais pas chez nous ! Mais non ! Bah, il n'y a pas de couvent en Belgique ! Pourquoi il n'y en aurait pas ? Bah, c'est la question ! Pourquoi elle va pas dans un couvent en Belgique ? Mais non, parce qu'elle est pas con ! Parce qu'en Belgique, il n'y a pas de religieuses en cornettes, il n'y a que des cornettes frites ! Oui, alors là... Et oui, on l'applaudit bien fort ! Eh ben oui, écoutez, Monsieur Bénichoux, je fais ce que je peux... Mais je dis, on l'applaudit ! Pour inciter, au contraire, à une recrudescence d'admiration ! Oui, je n'en ai pas besoin ! J'ai pas besoin de groupies, Monsieur Bénichoux, comme vous ! Oh gentil, merci beaucoup ! Quelle iconnaie ? On va quitter un peu le cinéma, mais de temps en temps, je reviendrai évidemment à des questions cinématographiques ! Mais quelle iconnaie risque de changer de ville ? Quelle iconnaie ? Quelle iconnaie risque de changer de ville ? Un mec qui habite Icon ? Mais non, c'est une icône ! Une icône de la ville ! Pardon ? Comme le McInpeace à Bruxelles ! Non, pas du tout ! Mais non, iconnaie, je comprends même pas ce que ça veut dire ! Ça s'écrit I-C-A-U-N-A-I-S ! Ah oui, oui, un iconnaie ! Ah oui, un iconnaie ! Et puis, iconnaie ma mère ! Ça c'est bien, c'est mieux que quand on explique ça ! Est-ce que c'est un nom propre ? Quelle iconnaie risque de changer de ville ? Est-ce que c'est un nom propre, iconnaie ? Bah non ! C'est pas un nom propre ! Personne ne sait ce que ça veut dire ! C'est un abotant d'une ville ! C'est un peu le but de la question, vous voyez ! C'est un abotant d'où ? C'est un habitant d'une ville qui s'appellerait Cône ! Non, pas d'une ville ! Un iconnaie ! Bah, d'une région alors ! D'une région, exactement ! Alors, c'est la région d'Icône ! Et même, je dirais, d'un département ! Ah, c'est Antoine d'Icône ! C'est Icône, c'est en Italie ! C'est pas en Italie ! L'Iconnaie, c'est pas le logo qui représente une région ? Non ! Et c'est vrai que ce matin, quand j'ai lu à l'occasion d'un article découvert dans Le Parisien, cet adjectif iconnaie, j'ai dû aller chercher, je dois le dire, je ne vais pas vous mentir, je le sais depuis peu par rapport à vous qui ne le savez pas encore, mais quand même, j'ai eu la curiosité d'aller voir ce que c'était qu'un iconnaie ! Oui, mais alors, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver ? Ah ben si, bien sûr, parce qu'une fois que vous saurez ce que c'est qu'un iconnaie, vous pourriez dire quel iconnaie risque de changer de ville ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire comme toi, par exemple ? Non ! C'est un adjectif que vous donnez à un homme, et cet homme va déménager ! Voilà ! Ah ben Fillon qui quitte la Sarthe pour se présenter à la mairie de Paris, par exemple ? Bah oui, mais un iconnaie... Alors c'est pas ça, je pense que c'est un sportif ! Non mais ce qu'il faut, c'est trouver la région d'abord ! Quand on est iconnaie, on est de quel coin ? On est du coin de... D'icônes ! Je vous ai dit que c'était un département ! Est-ce que ça fait partie de toute la gamme Apple, comme l'iPad, l'iPhone, tout ça ? Non, pas du tout ! Ah moi je suis une icône ! Ah oui, mais si tu le dis toi-même ! Alors les Charentes-Maritimes ? Non, on dit les Charentais, vous voyez, pour les Charentes-Maritimes ! Moi je connais pas les départements, à part l'Île-de-France ! Ah c'est les habitants des... L'Île-de-France, on dit les Franciliens, vous voyez, par exemple ! Voilà, par exemple ! Donc réfléchissez un peu ! Le Pas-de-Calais ! Le Var ! Le Pas-de-Calais ! On dit les Calaisiens, vous voyez, pour le Pas-de-Calais ! Le Var ! Le Var, on dit les Varrois, vous voyez ! Si vous me donnez des départements dont on connaît déjà le nom des habitants, ça va rien donner ! Eh ben c'est... C'est Cannes ! C'est Cannes ! Cannes ! Ah oui, les Icannais ! Non ? Mais Cannes c'est pas un département, enfin... Je cherche moi monsieur, je suis actif dans l'archive ! Ah l'Orne ! L'Orne ! Ce sont les Ornois ou les Ornais, j'imagine ! Donc c'est un truc qui... Est-ce que cette région commence par I ? Pas tout à fait, mais presque ! Ah par un Y ! Oui ! L'Île-de-... L'Île-de-quelque-chose ! Mais non, Lyon ! Une île, une île, c'est pas Y ! Les Yvelines ! Non, pas les Yvelines ! Lyon ! Les Yvelines, on les appelle, je crois, les Yvel... Je sais pas, je les appelle pas... Les îlots ! J'ai trouvé, j'ai trouvé ! J'ai trouvé le Y ! Une région par un Y ! Par un Y ! Donc c'est pas Lyon ! Lyon ! Alors... Donc un Iconais, c'est quelqu'un qui... Qui habiterait Lyon ! Voilà, qui est dans Lyon ! Et pourquoi ce serait pas un Lyonnais ? Non ! Lyonnais ! Ah, il est d'Auxer ! Bravo ! Un Giroux ! Alors, pas Giroux ! Quel Iconais risque de changer de ville ? Un joueur de foot d'Auxerre ! Pas un joueur de foot... Un entraîneur ! L'entraîneur ! L'entraîneur ! L'entraîneur qui... Laurent Blanc ! Non ! Non ! Mais non ! Michel Noir ! Mais non ! Mais non ! Michel Blanc ! Quel est l'entraîneur ? Il était à Marseille avant, c'est... Chabal ! Non ! Non ! Non ! Yannick Noir ! Mais enfin, arrêtez ! Euh... Bon, c'est du foot ! Monsieur Gourcuff ! Mais non ! Gourcuff, il est à Lyon ! Gourcuff, père ! Gourcuff, il est Lyonnais ! Ah ! Ah ! Celui qui a joué pour l'AS Amsterdam ! Non mais vous cherchez pas, vous connaissez pas ! Non mais il y a Titeuf qui pourrait trouver... Il a un homonyme comme entraîneur, d'ailleurs ! Oui, oui, je sais ! Miramar ! Non, non, non ! Ils sont deux entraîneurs à porter le même nom ! Deschamps ! Non, non, non ! Arrête de... Fernandez ! Fernandez ! Fernandez ! Bonne réponse ! De Pierre Vénichoux ! C'est plus facile, Pierre, avec l'iPhone, non ? J'ai pas trouvé avec l'iPhone ! J'en suis encore à iPhone et il n'y a rien ! Menteur ! Parole d'honneur ! Parce qu'en ce moment, ça se passe mal à Auxerre ! Il y avait un titre dans Le Parisien ce matin qui disait les papys flingueurs de l'AGA ! L'AGA, c'est le club d'Auxerre ! Et effectivement, Guirou, Gérard Bourgoin veulent reprendre le pouvoir dans ce club ! Et à un moment donné, dans l'article, c'était écrit que l'entraîneur y connaît ! Pensez à une chose, partir d'Auxerre pour peut-être aller à Bordeaux ! L'entraîneur y connaît, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et l'iconnaît, ça veut dire du département de Lyon ! Je connais l'entraîneur d'Éconais, ça on le dit souvent ! Oui, ça se dit souvent ! C'est assez injuste quand même, parce qu'il les a fait aller en Champions League, ils n'ont pas recruté, et là ils se retrouvent comme ça ! Je ne sais pas ce qu'en pense Isabelle ! Moi je suis absolument d'accord avec Kithoff, c'est rare, mais là je suis d'accord ! C'est pas le festival du football, c'est le festival du cinéma ici ! Mais pourquoi on ne dit pas Auxerrois, c'est plus simple ! Alors on continuera, parce qu'il y a des gens qui habitent ailleurs qu'à Auxerre dans Lyon ! Mais pourquoi ils n'ont pas dit Jean Fernandez ? Alors écoutez, merde ! Pourquoi tu nous poses des questions, tu con ? Il y en aura d'autres plus intelligentes tout à l'heure ! Roger Bastoni a le même âge que le festival de Cannes ! Pourquoi la presse en parle-t-elle aujourd'hui ? Roger Bastoni a le même âge que le festival de Cannes ! Il est donc né en 1946 ! Il a ? 64 ans ! Il a 64 ans ! Vu que c'est le 64ème festival ! Mais ça n'a rien à voir avec le cinéma pour le coup Bastoni ! Si quand même ? Un peu quand même, oui ! Ne trichez pas vous Titov, je vous vois jeter des yeux sur mes... Enfin un, en tout cas, sur mes papiers ! Pas du tout ! Est-ce qu'il n'est pas réalisateur ? Il n'est pas réalisateur Roger Bastoni ! Il est né à Cannes en même temps que le festival ? Il est cannois, pure souche ! Il est né à Cannes le jour du premier festival de Cannes ! Non mais ça il y en a d'autres quand même ! Oui mais lui il est dans le cinéma ! Il n'est pas tout à fait dans le cinéma ! Est-ce qu'il a été le premier à faire quelque chose de nouveau dans le festival ? Moi je sais ! Il ne travaillerait pas dans un hôtel par hasard ? Oui ! Il ne travaillerait pas dans un hôtel où Pierre Bénichot a fait un scandale tout à l'heure ? Oui ! Il ne serait pas le concierge du Majestic ! C'est le concierge du Majestic ! Bonne réponse de Titov ! Il y a son portrait dans la presse aujourd'hui parce que c'est une des figures de Cannes, avec le glacier monsieur Villefeux qui lui est maître glacier à Cannes de père en fils ! Il ne faut pas aller le voir aussi hein Pierre ! Il vient d'être élu cette année président de la Société des clés d'or ! Le glacier ? Qui est l'aristocratie ! Le glacier ? Non c'est l'aristocratie ! Oui mais j'étais en train de parler du glacier ! On a commencé les concierges d'hôtel ! Très bien Pierre ! Il a perdu sa place ! Il y a aussi à Loire de Smoking ! Non c'est juste pour que vous me laissiez terminer mes phrases voyez Pierre ! Et il y a aussi à Loire de Smoking qui s'appelle Daniel Brié La Verdure ! Et donc trois portraits de vedettes cannoises qui ne sont pas tout à fait dans le cinéma effectivement mais que les stars du cinéma vont croiser ! Qui ne va pas aller louer un costume, acheter une glace et peut-être demander des conseils aux concierges du Majestic ! Qui effectivement vous aviez raison de le préciser ! Pierre vient d'obtenir qu'est-ce que vous avez dit ? Une clé d'or c'est ça ? Non ! Les clés d'or c'est une association de concierges de grands hôtels de palaces ! Et il y a toujours un président et c'est quelque chose d'assez... C'est comme le meilleur sommelier du monde ! C'est l'aristocratie de cette association ! Or il vient d'être président des clés d'or ! Et je l'applaudis beaucoup ! Je dois dire qu'il devrait être cette année nommé directeur général de l'hôtel ! Il a commencé, vous ne croyez pas si bien dire, il a commencé comme groom ! Alors pas ici au Majestic mais il a commencé comme groom au Martinez et aujourd'hui il est chef concierge du Majestic et il a 30 personnes entièrement dévouées au client ! J'imaginais pas qu'il y avait 30 personnes ! Mais c'est une concierge, c'est une personne importante comme tout ! Moi j'aime faire un reportage sur ce monsieur il y a quelques années ! J'avais un reportage sur la délocalisation ! Je vous interromps, je suis obligé ! Tite off ! Parce que Jérémy Michala qui est au téléphone et il a peut-être une vedette à côté d'une star ! Joujou ! Salut Laurent, vous m'entendez bien ? Ouais très bien ! Bon écoutez, il y a Salma Hayek qui vient de me passer sous le pif ! Ah merde ! T'as pris une photo ? C'est dommage, vous l'avez loupé à quelques secondes ! J'ai croisé Woody Allen mais il ne veut pas parler à Pierre Bénichoux ! Aïe ! Ah oui mais c'était sûr ! Ça c'est la méga grosse louse ! Autant dire que pour l'instant sur la croisette, je crois que c'est moi le mec le plus connu ! Autant vous dire que c'est ça l'aurieux ! Ça a changé les cannes ! Ça a changé ! Les gens me prennent en photo donc c'est vraiment la louse ! Heureusement, j'ai croisé quelques fans de Laurent Ruquier ! Est-ce qu'il y a des fans de Laurent Ruquier ? Oh du tout ! Oh le lèche cul ! C'est tout ce que j'ai pour l'instant mais ils ont l'air sympas ! Et j'ai croisé 2-3 personnes qui pourront intéresser Stevie aussi ! Merci mon joujou ! Il vous reste une heure pour trouver une vedette ou deux quand même ! Je ne lâche pas, je persévère et je vais vous trouver quelqu'un avant la fin ! Même si c'est Bernard Montquerel, je le trouverai ! J'ai d'ailleurs un mail d'un auditeur qui me dit Tout à l'heure, vous nous avez parlé de Pierre Benichoux que tout le monde connaît ! Mais vous avez aussi évoqué un certain De Niro ! Mais de qui s'agit-il ? Pierre, vous avez déjà discuté avec le président du jury de cette année, Robert De Niro ? Non, jamais ! Jamais, j'ai jamais approché ! Je croyais que vous l'appeliez Bob, moi et que vous vous fréquentiez régulièrement ! Moi il a ramassé ma fille ! Non mais c'est à moi que tu parles ? You're talking to me ? You're talking to me ? Moi je l'ai croisé il y a très longtemps, dans une soirée ! J'ai un super souvenir, je suis arrivé avec une Anna et il est reparti avec ! Et vous alors Caroline, votre fille ? Ben oui, il y a des années quand elle faisait du toboggan, j'ai tombé du toboggan, il y avait un monsieur au parc Monceau qui l'a gentiment ramassé, c'était Robert De Niro ! C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que t'as dit ? Oh là là ! Ben j'ai dit thank you ! Robert De Niro nous raconte n'importe quoi ! Robert De Niro au parc Monceau qui ramasse les petites filles qui tombent du toboggan ! Au parc Monceau à Paris, absolument ! Paul Prébois ! Paul Prébois ! Oh Paul Prébois ! Moi je crois plutôt que t'avais un amant et puis t'as dit à ta vie de te dire à ton papa c'était Robert De Niro ! Non mais il est très connu Robert De Niro comme plombier rue de Monceau ! Mais que vous êtes bêtes ! Ecoutez j'ai beaucoup de défauts mais je suis pas mytho ! Enfin quand même on a un peu de mal à vous croire ! Robert De Niro comme ça il se balade au parc Monceau ! Mais il était avec une femme, avec sa femme je crois ! Il vaut mieux ! Il avait un enfant en bas âge aussi ! Je crois que c'est une de ses dernières épouses ! Et voilà ! Et donc son enfant jouait aussi ! Et je crois qu'il était en tournage à Paris à ce moment-là ! J'ai pas dit que j'avais couché avec Brad Pitt non plus ! J'ai dit que Robert De Niro a ramassé ma fille du toboggan ! Et Jude Law qui fait partie du jury lui aussi ! Vous l'avez croisé ou pas ? Ah non mais on aimerait bien ! Il est où Jude ? Il est où Jude ? Hey Jude ! C'est où comme hôtel ? Peut-être que Jérémy va tomber sur Jude Law aussi ! Bien sûr ! On sait jamais ! Bah oui écoute il faut frayer dans les halls des palaces ! C'est la première fois que tu te voyais musciller par un mec toi ! Demandez aux concierges peut-être ! A mon avis les concierges ! Alors moi j'adorerais parler deux heures en tête-à-tête off avec un concierge ! Alors moi je l'ai fait avec le concierge du Majestic ! Et alors ? Bonne hôtel ! Ils envoient des vertes et des pas mûres ! C'est ça qui est drôle ! Qu'ils vous supplient de ne pas répéter ! Mais effectivement il y a quand même des caprices ! Moi j'aimerais juste entourer sa taille ! Aux concierges ? Mais non ! De Jude Law ! De ceinture noire de Jude Law ! Oh ! Ah oui d'accord ! Tout ça pour ça ! C'est le festival ! C'est le festival de Tannes ! C'est le festival pour de bon ! Moi j'avais parlé aussi ! J'avais parlé moi avec la concierge aussi ! Ah oui ? Mais bon de mon immeuble elle connaissait pas trop tard ! Parlons d'un acteur qui s'appelle Bruno Madinier ! Et il est évoqué dans la presse aujourd'hui Bruno Madinier ! Mais pas pour ses qualités d'acteur ! Pour quelles autres raisons ? Un drame ? Non ! Enfin ! On en parlerait pas ! Enfin ! Pas pour ses qualités d'acteur ! J'étais très surprise quand je l'ai lu ! Et bien il a monté visiblement une société qui coache des personnalités des chefs d'entreprise des hommes politiques pour s'exprimer en public ! Exactement ! Coach d'hommes politiques ou de grands patrons quand ils parlent à la télé ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! J'espère qu'il les coache pas pour s'habiller ! Et c'est Jean-Claude Narcy qui fait la même chose aussi ! Oui ! Qui visiblement a un peu de mal à l'admettre ! Ah pourquoi ? Je sais pas ! Dans l'article il a l'air de dire qu'il l'a fait deux ou trois fois et il y a un associé à lui qui a dit Oh ! Beaucoup plus ! Il avait par exemple coaché Hervé Guémard ! C'est vieux mais au moment où Hervé Guémard le ministre du logement avait démissionné justement parce qu'il avait un trop grand logement c'est Jean-Claude Narcy qui l'avait coaché ! Ah il a pris un coach après avoir démissionné ? Non ! Quand il est allé aux 20h pour répondre aux questions ! Ah c'est con ! Il aurait dû le prendre avant ! Pierre vous pourriez faire ça coach pour les politiques ? Bah non ! Tu coacherais qui ? Pardon je me suis assoupi ! Oui oui bien sûr ça serait bien coach pour les politiques ! Pourriez coacher Dominique Strauss-Kahn pour qu'il fasse un peu plus pop ! Vous voyez je sais pas ! Il arriverait ! Coacher par Pierre Bénichoux il ferait Ouais alors il y a Marcel mon beau frère ! Oui des trucs ! Oh je vous en prie ! Oh je vous en prie ! Oh j'imagine que Strauss-Kahn faire ça ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Je vous en prie ! Il y a toujours plus vulgaire que soi vous savez ! Non mais c'est vrai tu prends le coach il arrive à l'Elysée ! Je comprends pas l'Elysée il n'y a pas vu sur la mer ! Non ne le taquinez pas ! Madame Valérie Giudicelli a écrit à elle au Président de la République ! Pour quelles raisons ? Elle avait quelque chose à lui dire ? Je vous laisse chercher ! Ah bah non non si vous savez Alice ! Est-ce que ça ne serait pas... Je vérifie quand même ! Une dame dont le mari travaille pour Orange ! Et France Télécom ! Et France Télécom voilà ! Et alors elle a écrit au Président de la République parce que son mari a eu maille à partir avec Orange et France Télécom et lorsqu'elle a vu le suicide par immolation du dernier suicidé de France Télécom et bien elle a pris peur pour son mari elle a eu un espèce de coup de gueule Et alors elle demande quoi ? Un extracteur ? Une boîte d'allumettes ! Premièrement un extracteur ! Et deuxièmement elle demande est-ce que les rapports s'humanisent est-ce qu'on prenne en compte entre autres ces problèmes à elle mais les problèmes en général Ca s'appelle l'être ouverte d'un suicidé en sursis C'est assez rare quand même qu'on écrive une lettre quand on veut se suicider parce que le temps qu'elle arrive quand même c'est un peu fait généralement Ca fait pas vraiment genre je vais me suicider quand on écrive une lettre à quelqu'un pour prévenir Non mais je crois que c'est qu'elle a peur pour son mari en fait Mais non mais elle veut peut-être le tuer et en écrivant une lettre comme quand il va se suicider elle a un alibi embêtant Moi je serais votre mari je serais inquiet à Caroline Diamant Je vous dis d'avoir des idées pareilles quand même Je lis trop de thrillers Elle pourrait le tuer avec le fameux gigot Quel gigot ? C'est le plus beau crime du monde Ah oui ? C'est un crime du gigot C'est une femme en Amérique Je vais vous conter cette histoire C'est pas une histoire drôle c'est une histoire vraie On t'écoute Pierre Belmar C'est en Angleterre Pierre Oh mais vous allez pas vous taire non les gondesses là que ça veut dire ça D'accord Bon alors On trouve un homme mort le crâne fracassé Ouais Sa femme affolée Elle dit mais j'étais dans le jardin Je vais arriver à regarder ce qu'il s'est passé Regardez ce qu'il s'est passé Quelqu'un est entré là-dessus Et La police vient Les meilleurs enquêteurs arrivent Et ils ne trouvent aucun objet contendant Capable de tuer quelqu'un Comme Enfin Pour l'avoir défoncé le crâne comme ça J'ai autant d'aller dans ma chambre ou pas ? Bon alors donc On cherche partout 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 On ne trouve rien Et deux ans plus tard En allant chez son boucher Un de le chefs de la police Achète un gigot Et on lui donne un gigot congelé Et il s'aperçoit qu'un gigot congelé C'est dur comme une massue en fer Et qu'avec ça Elle a tué son mari Et qu'elle a eu juste A le laisser décongeler Et personne n'a trouvé l'arme du crime Pendant 5 ans Avouez que c'est drôle Et on l'applaudit très fort Merci beaucoup Pierre Belmar Tiens-toi bien Dans un instant Je demanderai à Pierre Benichoux De faire le télé-achat Ce sera après la pub On va se gêner en direct Pourquoi risque-t-on D'en parler énormément Pendant ce festival Pour une autre raison Que le fait qu'il ait un film Peut-être en compétition Effectivement Et parce qu'il n'avait pas Le droit de tourner Chez lui je crois Non C'est un film engagé Non il n'a pas de film en compétition C'est une comédie romantique Non il n'a pas de film en compétition Parce qu'il est en prison Dans son pays Et qu'on lui rend hommage Non Non Ah là 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 Isabelle Montreux Vous êtes piégée Alors vous pouvez répéter la question Bien sûr Pourquoi risque-t-on Pendant ce festival De parler énormément Du réalisateur Tchadia Mahamat Saleh Haroun Il va se passer quelque chose Le concernant Pendant le festival Oui forcément Oui mais genre quoi Qui concerne le festival En tout cas Qui concerne le festival Il a fait un documentaire Sur le festival Du tout Du tout Il n'a pas de film en compétition Mais ni hors compétition Ah j'ai une idée Allez-y Complètement out of the glue Est-ce qu'il ne serait pas le mari De quelqu'un qui est juré Du tout Il n'est pas le mari De quelqu'un qui est juré Il n'est pas le mari De quelqu'un qui est juré Le Tchad Non Le Tchad Qu'est-ce qu'il y a au Tchad ? Attends attends Donc on a dit que c'était pas politique On est d'accord Isabelle Notreux Le public qui connaît la réponse Pour certains Evidemment Ah si 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 A honte pour Mais oui le public édite Le public édite C'est politique on va dire C'est politique Non j'ai demandé il a dit que non Non ce n'est pas politique Ça n'a rien à voir avec une révolution Ou quelque chose comme ça C'est pas un truc triste Non non plus Il y a un film qui parle de lui Il va être récompensé Il n'y a pas un film qui parle de lui Il va être récompensé pendant le festival Il ne va pas être récompensé pendant le festival Il est décédé Il est décédé Alors il n'est pas là Il se présente aux élections dans son pays Il n'a pas pu venir Pas du tout Si si il est là Il est là Il nous écoute Peut-être Il n'y a pas de plus déconner Mais enfin peut-être Parce qu'en fait il avait une chambre du maire Et lui ça ne l'intéresse pas Il voulait une vue sur Cannes Ah non alors là je donne ma langue au Tchad Non Isabelle quand tu t'y mets tu t'y mets Il vient représenter une association du tout Et j'ai honte pour vous Isabelle Mautreau Mais pas l'honte pour vous Tu le sais toi Tu connais la bonne réponse Ah bah oui oui moi J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée Est-ce qu'il ne serait pas président de la quinzaine de réalisateurs Non Des courts-métrages Des courts-métrages Il fait partie d'un jury quand même même s'il n'a pas été Président du jury d'une autre compétition Non non C'est un membre du jury Hors concours Ah mais c'est un membre du jury officiel de la compétition officielle C'est un membre du jury officiel de la compétition Mais oui Bonne réponse de Caroline Diamant Ah zut Ah bah oui Mais oui bien sûr C'est la fuma Isabelle Ah oui parce que ça c'est facile C'est facile de retenir Jude Law Oui c'est vrai De retenir Robert de Niro Evidemment mais C'est vrai Dans le jury à Cannes Ils sont quand même huit autres Il y a Olivia Sayas Il y a Uma Thurman Uma Thurman Et la productrice aussi Martina Navratilova Non Nansunchi pardon La productrice elle s'appelle Et aussi Martina Griezmann Qui est comme comédienne Alors c'est ça Et puis il y a Uli Ula Ula Il y a une productrice scandinave également Et il y a exactement Qui s'appelle Non c'est une critique littéraire Qui s'appelle Lynn Hulman Lynn Hulman Et vous avez un réalisateur qui s'appelle Johnny To Aussi ou toujours Ah lui il est connu Johnny To C'est pas lui qui avait fait vengeance Et voilà Et il y a Le réalisateur Olivier Assayas Uma Thurman Son dernier film est génial Ah oui ? C'est une femme couillon Uma Thurman Uma Thurman Uma Thurman c'est une femme Je sais qui c'est quand même C'est une actrice Le dernier film il est génial dans son dernier film J'ai vu la bande annonce là Voilà il est génial C'est super Le film il est génial Le film il est génial Mais on ne met pas deux sujets On dit le film est génial Enfin le film il est génial Bon écoute je t'emmerde Elle est bonne celle-là On arrive à Cannes Elle demande dans quelle ville on est Et après elle me reprend Oui mais je suis peut-être con en géographie Mais je parle correctement le français Mais c'est pas tout le monde Retourne au tchat Tiens pour parler français Pardon On a en tout cas donné ainsi Toute la liste des jurés Puisque effectivement on a tendance Toujours à retenir les vedettes Mais des gens un peu moins connus Internationalement En tout cas nationalement Ils sont peut-être plus connus Mais en tout cas chez nous en France C'est vrai qu'on connaît moins bien Ce réalisateur tchadien Et c'est vrai que les jurés Ils n'ont pas vraiment le droit De s'exprimer alors au fond Ah bah ils ont un droit de réserve absolu Jusqu'au dernier jour Donc les journalistes essaient toujours De leur faire dire quelque chose Surtout vers la fin C'est-à-dire qu'à un moment donné On sait à peu près qu'il va avoir la palme C'est sûr que tant qu'ils n'ont pas vu de film Il n'y a pas grand-chose à leur soutenir Non mais ils en voient énormément Mais je veux dire Au début on les laisse tranquilles Tu vois les 10 premiers jours Tout va bien Même les 10 jours avant le festival Ils sont super tranquilles Quand Bob aura vu le film Qu'il va soutenir Et qu'il va commencer à mettre la pression Pour qu'on choisisse celui-là Il va y avoir des tensions Moi je dis c'est Jude qui va faire la loi Comme son nom l'indique Allez on se retrouve après la pub Merci Puisque nous sommes en direct Avec de ravissantes jeunes femmes Depuis une demi-heure Alors que normalement Il est censé trouver des vedettes Sur la croisette Il est censé être en train de cavaler Remarquez c'est ce qu'il fait C'est un cavaleur Vendredi je prends mon maillot Ce mail est intéressant aussi Dire Laurent Tout à l'heure Caroline Diamant Says that I have ramassed his girl She was tombed Au bas de son toboggan In the park monceau Ah ok It was donc the big woman blonde Signé Bob De Niro Ils sont drôles nos auditeurs En revanche Pierre Là ça va vous fâcher Il y a une dizaine de mails A tous qui disent Il vaut mieux relire la nouvelle De Roald Dahl Que d'écouter la soi-disant Histoire véridique De Pierre Bénichoux Sur le gigot congelé Quel culot ce Bénichoux Et pareil Une autre auditrice Qui nous dit Bénichoux se la raconte Avec son histoire soi-disant vraie Et son morceau de bidoche Alors que c'est exactement L'histoire de la nouvelle Coup de gigot Signé Roald Dahl Que tout le monde connait Roald Dahl D'abord tout le monde Ne la connait pas Et ensuite c'est à partir De ce fait divers authentique Qu'il a écrit Cette nouvelle médiocre C'est sûr qu'il allait répondre ça C'est évident Cette nouvelle médiocre Roald Dahl tu rigoles C'est l'auteur de Charlie et la chocolaterie Par exemple Comment il s'appelle ? Roald Dahl Ah c'est le frère de Trude Oh Pierre Mais non Oh non Pierre Quand tu descends Tu descends très bas D'ailleurs je vais être logé au sous-sol à partir de maintenant Je vais vous donner le nom d'un Suisse Yves Super Yves Rossi Yves Rossi est Suisse Et je vous demande quel est son surnom Comment surnomme-t-on Yves Rossi le Suisse ? L'iconnais de Suisse Little Tinou ? Non Yves Rossi est Suisse Mais on le connait C'est sûr que nous on le connait Comment on peut trouver son surnom ? Parce qu'on en parle dans la presse Parce qu'il était en photo dans les journaux aujourd'hui C'est le spécialiste du coucou ? C'est-à-dire ? Du coucou de Suisse C'est le spécialiste Il fait pas ça à la main Et du couteau Et son surnom c'est quoi ? Et du gruyère aussi Un coucou je te vois Un coucou je te vois pas Non écoutez Pierre Est-ce qu'il est sur la croisette ? Non 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 Rien à voir avec Karl Non là il est encore Je vais vous aider Il est encore en Arizona En Arizona aux Etats-Unis Ah bah fastoche Allo Jérémy ? Ouais ? Ah vous êtes à côté de quelqu'un Vous nous interrompez quand vous voulez ? Non pas du tout Je pense que c'est juste l'homme volant Qui a survolé le Grand Canyon Rires Oui mais la question c'est quel est son surnom ? Et bah l'homme volant Non L'homme volant, le flying man quoi genre Non L'oiseau Non Le... 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 La mouche ! Non mais dis-toi Tu ferais mieux Tu ferais mieux de parler à des célébrités au lieu de nous emmerder toi ? Non mais attendez moi je rentre à Paris ce soir c'est la loose il y a personne Il y a plus longtemps c'est monsieur Alors attendez je vais peut-être Et alors ça ça serait un scoop Je vous le dis bon il y a eu Lady Gaga qui est passé pas loin machin Mais on s'en fout Non Je vais peut-être avoir Philippe Vandel Non ! Non ! On a dit des vedettes ! C'est quoi il y a une réunion de nains ? C'est le club on se réunit chaque année pendant le festival de cas Ecoutez je cherche putain mais c'est très compliqué Mais je veux pas dire mais Paul Vermus il a des résultats au moins quand il part en enquête comme ça Oui bien sûr Sinon je peux faire comme Vermus je vous trouve un imitateur un mec qui fait 2-3 accents et ça va le faire Ecoutez vous débrouillez mais vous nous interrompez pas pour n'importe quoi Ce qu'on veut c'est des vedettes Bonne réponse de Michel Ack à tout à l'heure Non 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 je demande le surnom d'ivre aussi maintenant c'est vrai que vous savez que c'est l'homme volant qui a traversé, qui a survolé le grand camion Ah mais Faucon ! Batman ! Non pas Batman ! Superman ! Non ! C'est en français ? Non ! C'est en français ? Ça finit par Man ? Oui ça finit par Man ! Et ben Goldman ! Non ! Votourman ! Votourman ! Suisseman ! On les a tous fait ! Flyingman ! Ironman ! Non 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 Le surfeur volant Windman ! Non 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 C'est un héros de bande dessinée Il a 51 ans, il s'est élancé depuis un... Fuséman ! Fuséman ! Non, il s'est lancé depuis un hélicoptère à 2400 mètres d'altitude avant d'actionner les... 2400 mètres Man ! Non ! Avant d'actionner les 4 petits réacteurs accrochés à son aile en carbone, il a quand même des réacteurs... Et donc c'est Monsieur... Simmerman ! Non ! Avionman ! Il a... Jusque là il avait fait que... il a traversé du lac Léman et de la Manche aussi... Réaction Man ! Non ! Est-ce que c'est un... Mais vous êtes tout prêt Pierre avec Réaction Man ? Action Man ! Action Man ! Non non... Pokémon ! Réaction, qu'est-ce qu'il y a devant Réaction ? Moteur Man ! Action ! Action Réaction ! Ré... C'est trop dangereux au-dessus du Grand Canyon... Moteur ! Non non non... Looping Man ! C'était son premier vol aux Etats-Unis... Et... J'allais dire son surnom... L'homme volant... Un... Travelling Man ! Non non non... Pas Travelling Man ! Travelloman ! A prévu bientôt de voler au-dessus du Mont Fuji au Japon... Ou même de traverser le détroit de Gibraltar... Ou peut-être de voler aux côtés d'un jet... Boeing Man ! Et là je vous ai donné la réponse... Ok... Jetman ! Jetman ! C'est la bonne réponse de Titoff et Caroline Giamman ! Qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse ? Enfin bon... Jetman c'est... Bah oui Jetman ! Je vous dis ça... Va avec Réaction ! Est-ce qu'on dit pas un jet à Réaction ? Hein quand même ? Non... Moi je parle pas souvent... Je dis pas souvent ces mots-là dans ma bouche... Un jet à Réaction ! On dit un jet 27 avec de la glace plutôt... Ouais... Je dis souvent j'ai pris mon jet privé... Mais je dis pas j'ai pris mon jet à Réaction ! J'habite un jet pierre de chez lui... Ouais Pierre, 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 Pierre... Quand vous savez pas... Dites rien ! Bah c'est moi qui ai dit Réaction quand même ! Ah c'est vrai ! Il a dit mais c'était pas la bonne réponse mais t'as dit Réaction ! Bon, j'ai pas le numéro gagnant mais j'ai le rapprochant quand même ! D'accord, d'accord ! Mais enfin bon j'aurais préféré que ça vienne un peu plus vite ! C'est quand même un exploit formidable ! Je sais pas si vous y êtes déjà allé au Grand Canyon mais... C'est vaste ! Ah vous y êtes allé ? Oui j'ai vu ! C'est pour ça que ça s'appelle le Grand Canyon ! Comment ça désert ? Bah j'ai vu du Hublot, le Grand Canyon ! J'ai pu découvrir en partant de Chicago pour aller à Los Angeles ! On survole tout le dessus du Grand Canyon ! Et c'est vrai que c'est féerique ! Attendez, on est interrompus par Juju ! Juju ! J'ai une énorme vedette ! Allez-y ! J'ai une vedette mais un truc de dingue ! Allez-y ! Aussi connu au Maroc qu'en France ! Allez-y ! Moustapha est l'attractif mesdames messieurs ! Moustapha ! Allo ? Je te retrouverai où tu sois Laurent ! Ah ! C'est bien lui ! Je le reconnais ! Oui ! Je compte comme une vedette Moustapha ! Oui ! En plus il va passer à Los Angeles dans la boîte The Factory cet été ! Si t'as des doutes, tape mon nom sur Google mon pote ! Ça fait une vedette trouvée par Jérémy Michalak ! Enfin c'est un peu facile quand même ! Oui parce que c'est une vedette qu'il connaît bien ! Il aurait pu au moins nous trouver Nico si c'était un cran au-dessus ! Non je suis désolé c'est pas facile parce qu'au bord des piscines d'hôtel c'est pas gagné qu'il laisse passer Moustapha si tu veux ! Oui ! Donc le trouver ici c'est quand même... J'ai Karine Ferry avec moi ! Karine Ferry ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Encore mieux ! Karine Ferry ! Allo ? Oui allo ! Bonjour Karine ! Bonjour Laurent ça va ? Ouais très bien ! Deux vedettes ! C'est dur ! C'est dur ! Non une et demie ! Une et demie ! Deux vedettes ! Deux vedettes ! Moustapha et Karine c'est gentil quand même ! Il en va me draguer je sais pas trop ce qu'il va faire ! Je sais pas si j'y vais ou pas ! C'est tout énergie en fait qui est là-bas ! Voilà exactement ! Il manque le grec mais il arrive il est bientôt là ! Nikos ! Voilà ! Bah vous l'embrasserez pas ! Moi je sors ! Bah ouais nous aussi ! Foutez joujou dans la piscine c'est un incapable ! Il est 17h sur Europe 1 ! On va se gêner sur Europe 1 ? La palme d'or est attribuée... Si elle se prend le d'or... Qu'est-ce que c'est ? Le palme d'or ! En direct du festival de Cannes ! Effectivement toujours en direct et en public du majestique barrière de Cannes on va se gêner ! C'est jusqu'à 18h avec le maître de cérémonie des après-midi d'Europe 1 Laurent Ruquier ! Et aussi Caroline Diamant ! Isabelle Mautreau ! Pierre Ménichoux ! Stevie Boulet ! Titos ! Et Jérémy Michalak quelque part dans Cannes en train désespérément de chercher des vedettes des stars qui en fait sont calfotrés dans leur chambre évidemment ! C'est ça le souci ! Ou alors il boit un coup à une terrasse ! Pour l'instant il a deux points quand même ! Il a trouvé Moustapha Edatrassi et Karine Ferry ! Bon c'est pas les plus grandes stars de la croisette on est d'accord ! Bah on souhaite pour le festival ! Mais c'est un début ! Stevie faudra faire mieux demain et Titov vendredi ! Attention ! C'est votre challenge ! Justement un autre challenge maintenant mais avec deux auditeurs qui s'affrontent ! Géraldine et Guillaume bonjour ! Bonjour ! Géraldine est à Concarneau et Guillaume à Avignon ! Quel métier faites-vous Géraldine ? Alors je suis prof ! Prof de quoi ? D'histoire géo ! D'histoire géo ! Pourquoi vous vous marrez Géraldine ? Parce qu'elle est contente ! Il y a tout le temps plein de profs qui passent à votre émission ! Parce qu'ils corrigent les copies en nous écoutant j'imagine ! Exactement ! Et vous Guillaume à Avignon ? Je suis étudiant en droit ! Et vous c'est en révisant donc que vous nous écoutez ? Oui voilà ! Oui voilà ! En tout cas l'un et l'autre vous avez envie de partir un petit week-end ! Où ça ? Et bien je vais vous le dire ! A Marseillan-Plage ! C'est une résidence du groupe Garigaé qui vous attend dans l'Hérault ! A l'entrée du petit port de pêche de Marseillan à deux pas du bassin de Thau ! Le groupe Garigaé a érigé sur d'anciens chais une résidence hôtelière ultra confortable ! L'ancien quoi ? Chez ! Chez ! Chez ! C-H-A-I-S ! Absolument ! Chez Guevara ! 11 appartements uniques avec vue imprenable et spectaculaire ! Un de ces appartements sera pour vous le temps d'un week-end ! Balcon privatif ou terrasse ! Balade en bateau sur l'étang de Thau ! Massage ! Tout ça vous sera offert ! Ainsi qu'un plateau de fruits de mer sur le petit port ! Que du bonheur ! C'est pas mal ! Géraldine, Guillaume vous êtes prêt ? Oui ! Sur le site internet www.connectikids.com On peut trouver un nouveau genre de calendrier ! Quel nouveau genre de calendrier peut-on acheter sur ce site internet ? Les prêtres nus ? Pardon ? Les prêtres nus ? Des prêtres nus sur connectikids.com Ils ont déjà pas envie de l'utiliser, c'est pas pour l'exposer ! Non, les vacances scolaires uniquement ! Le calendrier des vacances scolaires ? Non ! C'est nouveau ? C'est nouveau ! Oui, franchement j'avais jamais entendu parler de ça ! Le calendrier des Lolitas ? Non ! Ça s'adresse vraiment aux enfants ou plutôt aux parents des enfants ? Ça s'adresse aux enfants ! C'est un calendrier... C'est le calendrier des enfants et des parents séparés ? Le calendrier malin ! Le calendrier malin ! Attendez, attendez ! Guillaume vous avez donné la bonne réponse en premier, mais il faut être bien précis dans votre réponse ! Le calendrier malin des enfants et des parents séparés ? Non ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, je suis obligé de vous dire non ! C'est des filles et des garçons ! Mais non ! Pour filles et des garçons ! C'est un calendrier malin pour filles et garçons ! Mais non ! Ça doit leur permettre de gérer les gardes alternés dans un couple ! Mais oui, mais il faut donner la réponse ! C'est le calendrier malin des filles et garçons ! Non ! Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le papa et le maman ! Non ! Attendez, laissez les répondre ! Guillaume, vous êtes le premier à avoir quasiment dit la réponse ! Mais ce n'est pas la réponse ! Il faut me la donner la vraie bonne réponse ! C'est le calendrier qui s'adresse à qui ? Aux parents et aux enfants séparés ! Non ! Désolé ! Alors il faut y aller ! Caroline, allez-y ! Non, je ne sais pas si c'est ce que je vais dire là ! C'est le calendrier des enfants pour savoir quel week-end ils vont chez leur père ou quel week-end ils restent chez l'armée ! Donc quels enfants ? Le plan des enfants divorcés ! Les enfants de parents divorcés ! C'est ça la réponse ! Bonne réponse collective ! Eh oui ! Pardon ! C'est pareil ! Ah non ! Pardon, vous ne pouvez pas... Vous êtes d'une très mauvaise foi ! Vous m'avez dit le calendrier pour enfants séparés des parents ! C'est pas ça ! C'est le calendrier pour enfants de parents séparés ! C'est-à-dire qu'ils ont un des deux parents avec eux quand ils ont ce calendrier ! Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous m'avez dit... Et j'ai essayé de vous le faire dire, mais c'est pas force vraiment d'avoir essayé ! Trois, quatre fois, je vous ai dit... Non, c'est pas ça la réponse ! La réponse, c'est le calendrier des enfants dont les parents sont séparés ! Mais pas des enfants qui sont séparés de leurs parents ! Comprenez ? Oui, oui ! Eh oui ! Je suis désolé ! Au départ, j'ai l'impression qu'il disait des parents séparés ! Quoi ? J'ai l'impression qu'il a dit des parents séparés ! Mais bon, après, c'est tant pis pour lui ! Il n'a pas gagné ! C'est dommage parce que c'est super marseillant ! Mais oui, c'est dommage ! En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui ! Je sais bien ! Mais écoutez, c'est clair quand même ! C'est clair comme de l'eau de roche ! Ou vous lisez la presse et vous avez la bonne réponse qui vient directement ! Tant mieux ! Ou vous lisez Internet ! C'est pas interdit ! On vous laisse faire ! Mais il faut au moins comprendre ce qu'on lit sur le site Internet quand on joue ! Autrement, ça devient trop facile ! Je ne peux pas vous accorder la bonne réponse ! C'est trop facile d'être si méchant avec un enfant de divorcer ! Non mais moi, ça me fait à peine ! Parce que mes parents, ils ont divorcé l'année dernière ! Et en plus, le nom exact, c'est ça que j'attendais ! C'est le calendrier pour les enfants de divorcer ! Voilà ce qu'il fallait dire ! Ce que j'attendais ! Et franchement, j'ai tout fait pour que vous me le disiez ! Mais aucun ne me l'a vraiment dit ! J'en suis malheureux, mais c'est comme ça ! Je ne peux pas, Géraldine et Guillaume ! Jamais on avait eu ce genre de calendrier ! Non, c'est une idée géniale ! Ben oui, ça doit être très pratique ! Et effectivement, Géraldine, elle devait être sur l'article ! À un moment donné, elle m'a dit, c'est pour les filles et pour les garçons ! Parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une version fille et une version garçon ! Où, effectivement, on peut, selon qu'on est une fille, selon qu'on est un garçon, choisir sa couleur pour désigner... Oh attends, ne me dis rien ! Je parie que pour les filles, c'est rose ! J'en sais rien ! Mais pour désigner, effectivement, les semaines, on met des petits autocollants ! Pour désigner les semaines où on est avec son papa, les semaines où on est avec sa maman... Attendez ! Il n'y a pas de semaines où on peut être tout seul ! C'est tellement sympa que ça me donne envie de divorcer ! Le calendrier pour les enfants de divorcer ! Désolée, c'est perdu, mais on vous embrasse et on vous applaudit quand même, Géraldine et Guillaume ! Kiss ! Comme le chantent d'ailleurs celle qui va ouvrir le festival ce soir, Mélanie Laurent ! Puisque c'est elle qui a été choisie par Gilles Jacob pour être la... Comment on dit d'ailleurs ? La maîtresse de cérémonie ! La maîtresse de cérémonie ! C'est vrai qu'elle a la pression, Mélanie Laurent ! Elle a la pression, c'est Nicolas Baudos qui lui a écrit les textes qu'elle va jouer en quelque sorte ce soir en tant que maîtresse de cérémonie ici pour l'ouverture du festival ! Mais elle a sorti aussi un tout premier album dont voici un extrait Kiss ! On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1, en semaine à partir de 15h30 et le week-end dès 16h ! On va se gêner, se poursuit sur Europe 1 avec Orange Cinéma, série et je vous rappelle que vous pouvez également suivre l'émission en direct sur le site europe1.fr. A vous Laurent ! Et surtout à vous Jérémy ! Il paraît que ça y est, vous avez une troisième star à côté de vous ! Bah là c'est même plus une star, c'est une énorme vedette ! C'est quand même le président du jury que j'ai réussi à choper pour vous ! Choper, à choper ! Sur la croisette, bah on est à Cannes, on est à Cannes, donc des célébrités on envoie un paquet, mais là c'est quand même le top du top, c'est le haut du panier ! Puisque je suis avec Robert De Niro, nice to meet you ! How are you Robert De Niro ? Moi c'est Robert De Niro ! Attendez, on va vérifier ! Robert De Niro, est-ce que vous vous souvenez d'une dame au Parc Monceau ? Vous êtes un escroc Juju ! Vous voyez, il s'en souvient bien ! Je vous jure, c'est le vrai Robert De Niro ! Bah oui, bien sûr ! Il a la même voix ! Pour l'instant, votre score est de 2 seulement, avec Moustapha et Karine Ferry ! Ouais, c'est Robert ! Ah non, ouais, tu parles ! Ouais, bien sûr ! Prenez-le en photo et ramenez-nous la photo, il vous reste 10 minutes pour trouver une troisième vedette ! Non mais je n'en vais pas en chasse, je vais peut-être trouver Sharon Stone, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à Sharon Stone ! Rentre, c'est moi qui lui ressemble le plus ici ! Ouais, 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 c'est bien dit ! Attention, une question qui concerne une page que vous avez peut-être vue dans la presse aujourd'hui, on nous donne sur toute une page 40 bonnes raisons pour faire quelque chose ! Et parmi ces 40 bonnes raisons, il y a parce que c'est toujours bien de savoir que la capitale de l'Albanie est Tirana, ou parce que ça fait au moins un truc en commun avec mon fils, parce qu'on ne peut pas s'enfermer aux toilettes avec la télé ! Voilà, 3 raisons parmi les 50 que j'ai données ! 3 raisons parmi 50, pour quoi ? Pour avoir un iPhone ? Non ! Non, pour ne pas se faire chier aux toilettes ? Non ! C'est assez embêtant de ne pas se faire chier aux toilettes ! Pour passer son temps ? Non, parce que c'est toujours bien de savoir que la capitale de l'Albanie est Tirana, parce que ça fait au moins un truc en commun avec mon fils, parce que je le garde pour allumer le barbecue ! 3 des 50 raisons, je ne vais pas vous donner les 50... C'est être abonné à un journal ? Pas être abonné, mais acheter... Acheter un journal... Acheter un journal... Oui, mais lequel ? La question, c'est lequel ? Science et vie ? Non ! La recherche ? Parce que c'est le plus grand journal, même plié ! Le Monde ? L'Équipe ! L'Équipe ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Elle est contente ! L'Équipe, c'est plus grand que Le Monde ? C'est une nouvelle publicité que je trouvais plutôt amusante, qu'on peut trouver aujourd'hui dans le Parisien, pourquoi acheter l'Équipe ? Alors ils disent par exemple parce que la page des sports fait 18 pages, c'est rigolo ! Ouais ! Parce que c'est le plus grand journal, même plié ! Pour enfin pouvoir acheter quelque chose avec un euro ! Parce que je préfère lire les footballeurs plutôt que les entendre ! Ah ça c'est très bon ! C'est plutôt rigolo ! Parce que ça fait au moins un point commun avec mon fils ! Parce que c'est toujours bien de savoir que la capitale de l'Albanie est Tirana ! Je ne vais pas vous donner les 50 bonnes raisons d'acheter l'Équipe ! Mais je trouve que c'est une publicité plutôt originale et très réussie ! Je vous emmène maintenant à Cuba ! Ou peut-être vous connaissez la fille du président Raoul Castro ! Elle s'appelle Mariella Castro ! Et elle avait réuni 5000 personnes pour un grand gala il y a quelques jours au Mariella Castro ! Mais un gala contre quoi ? Enfin certains pourraient considérer ça comme une maladie mais enfin... Le communisme ? Non ! Ah oui alors ! L'homosexualité ! L'homosexualité ! L'homosexualité ! Un gala contre l'homosexualité ! Non ! Oh non ! Contre l'homophobie ! Contre l'homophobie ! Contre l'homophobie ! Bonne réponse de Stevie ! Et c'est là où évidemment c'est plus original ! Parce qu'à Cuba c'est quand même très nouveau ce genre de choses ! C'est la fille elle-même du président cubain qui a eu cette initiative d'organiser un grand gala contre l'homophobie ! Animer ce grand gala par deux travestis cubains ! Et on rappelle par exemple dans le journal l'Humanité aujourd'hui que longtemps l'homosexualité était réprimée à Cuba ! Et c'est vraiment alors... Tantan c'est l'extrême-gauche ! C'est vraiment signe de nouveauté et de l'évolution ! Mais par contre mes travestis ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels ! Non ! Je vois moi Pierre par exemple souvent il s'habille en femme et il a... Oh bah voilà le boulot ! Il y a des pompes à sa taille ! C'est pas le seul progrès réalisé à Cuba en ce moment puisqu'on nous a annoncé aussi cette semaine... Le seul quoi ? Attendez j'ai pas entendu ! Progrès ! Ah c'est un progrès ça me l'en fout ! Bah oui ! Moi je dis plutôt que tout fout le camp ! Ce qui pourra foutre le camp aussi ce sont les Cubains qui voudront faire du tourisme ! Puisque ça aussi c'est nouveau ! Le gouvernement cubain a autorisé les voyages de tourisme à l'étranger pour tous les Cubains pour la première fois depuis 50 ans selon un point de réforme publié par les autorités ! C'est cool ça ! Parce qu'il paraît qu'ils sont très beaux les Cubains ! Ah oui ! Bah oui moi je suis jamais allé à Cuba encore mais... Bah vas-y ! Je vous confirme que les Cubains et les Cubaines sont très très jolies ! Mais ils vont jamais revenir s'ils sortent de Cuba et rien ou pas ! Bah tu m'étonnes ! Non pas sûr ! C'est pas sûr ! Cuba c'est pas ce qu'on m'en croit ! Bah surtout si ça change et si le pays est en train de s'ouvrir justement parce que c'est quand même un joli pays ! Si la politique change et que les gens ont un peu plus de liberté il n'y a pas de raison qu'ils n'y retournent pas ! C'est vrai ! C'est vrai ! Puis ça fera une excuse pour Caroline en tout cas si elle va là-bas et qu'elle trouve personne elle pourra dire bah ils étaient tous en vacances ! C'est pas bête ce qu'il dit Titi au fond ! Alors tiens qui est en vacances justement au Seychelles en ce moment ? Le prince Andrew et sa femme Kate ! Non c'est le prince William ! C'est William c'est pas de chance ! Andrew c'est son oncle ! Bonne réponse de Stevie ! Il avait préparé ça d'après ! Il était tout content ! C'est un peu dur parce qu'il avait 50% de bon puisqu'il a dit Kate ! Ils sont sur une petite île privée, l'île des Roches au Seychelles ! Il parait que c'est plus cher qu'il y en a ! Ah non c'est pas vrai ! 4500 euros par jour ! Non 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 ! 4500 euros on n'est plus en francs d'abord Pierre ! 4500 euros par jour ! Pas par jour, par nuit ! Mais ils ont pas vu sur la mer ! C'est des Roches Island ? Des Roches Island ! Mais je connais ! Mais c'était pas les mêmes tarifs moi quand j'y suis allé ! Vous y êtes allé à quelle occasion ? À l'occasion de vacances ! Oui ! Tout simplement ! Avec qui ? Avec ma femme ! Qui n'était pas encore ma femme ! Et euh... Bah vous voyez bah eux pareil ! Ils y étaient déjà allés pour se réconcilier ! C'est à l'époque où ils s'étaient séparés ! Bah au Seychelles c'est soit t'emmènes des cartes ! Ou un jeu de société ! Ou un bon partenaire ! Ouais ouais ! Parce que t'as pas internet ! Ou une bonne partenaire ! Oui hein ! Globalement l'homme remporte sur la femme ! Je parle dans la globalité ! Oui dans la globalité chez vous ! Ah vraiment alors ! Je suis obligé de tout surveiller dans cette émission ! Ou alors tu pars tout seul et tu te... Ah non au Seychelles franchement ! Partir tout seul au Seychelles c'est une connerie ! Bah si elle est son Prozac ma chérie ! Bah voilà ! Ouais mon Prozac ! On peut aller partout tous les deux ! Ah non non mais c'est euh... J'ai passé très bonnes vacances ! C'est vrai ? Oui oui il y a une araignée énorme qui est montée sur ma jambe ! J'ai failli me noyer ! Et puis après on était à 7 dans un avion pour 4 personnes ! Très bon souvenir ! Ils sont comment les gens en Seychelles ? Ils sont là quoi ? Malgaches un peu ? Ouais ouais ! Un peu malgaches mais tu sais bon ! Un peu malgaches ! Ça veut dire quoi malgaches un peu ? C'est vrai ! Ou t'es malgache ou t'es pas ! Mais non mais ils peuvent avoir la morphologie de quelqu'un qui habite à Madagascar ! Ils ont les jambes tête aussi ! Parce que c'est pas une morphologie ! Moi ceux que j'ai vu, ceux que j'ai croisés ils avaient deux jambes, deux bras ! Une tête ! De toute façon je vais vous dire dans un hôtel au Seychelles vous avez du personnel qui vient de tous les pays puisque l'île en soi est un hôtel vous voyez pas vraiment les habitants des Seychelles pour aller voir les habitants des Seychelles il faut aller sur, c'est à Maé je crois qui est l'île principale là où on atterrit mais quand on va dans des petites îles comme celles où sont William et Kate on voit personne de la population puisqu'on ne voit que le personnel de l'hôtel qui souvent est international ! Surtout que Maé c'était à nous avant ! Je précise bien que c'était pas du tout les mêmes ça devait pas être les mêmes chambres quoi c'était pas du tout les mêmes tarifs et même j'ai un souvenir parce qu'en arrivant j'avais un peu gueulé parce que j'avais pas la vue sur la mer alors qu'on était sur une île quoi ! Là c'est plus embêtant évidemment on se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur ! On va se gêner sur Europe 1 en direct du Festival de Cannes Laurent Ruquier Europe 1, on va se gêner Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Qui est notre invité d'honneur ? Le premier ici à Cannes sur la Croisette à l'occasion de ce festival 64ème édition du Festival de Cannes Non ce n'est pas Jérémy Michalak qui revient parmi nous après avoir quasi échoué parce que c'est quand même... Et Robert De Niro les amis ! Non 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 c'était pas le vrai En revanche Mustapha et Karine Ferry ça c'est sûr c'était les vrais En revanche j'ai pris quelques numéros de téléphone Titoff pour ce soir Mais en revanche je tiens à vous dire que notre invité lui est en chair et en eau sa canne cachée là dans une loge tout près de nous tout près du salon Diane dans cet hôtel majestique à vous de lui poser des questions il vous répondra par oui ou par non Pierre Benichoux a dû s'endormir avec le doudou que Sandrine l'auditrice lui a promis tout à l'heure parce qu'elle lui a apporté elle est partie de chez elle elle lui a apporté son joli doudou à Pierre Merci Sandrine ! Il est beau le doudou Pierre ? Il est magnifique ! Il a une cigarette en plus au bec et tout ! C'est un nounours avec une cigarette au bec Il est très mignon ! Il est joli 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 ! Mais ça y est je crois que notre invité est installé dans la loge Bonsoir invité ! Bonsoir ! Bonsoir ! La voix est déformée je vous laisse à mes camarades répondez-leur uniquement par oui ou par non c'est parti ! Est-ce qu'il y a pas mal d'années vous étiez au parc Monceau à Paris ? Oui ! Oui ? Ah ! Ok Bob ! Est-ce que vos amis vous appellent Bob ? Non ! Moi je le connais ! Est-ce que vous venez souvent au festival de Cannes ? Ou est-ce que c'est votre premier ? Il est malin ça ! Vous venez souvent ? Oui ! Ah ! Vous n'êtes pas Gérard Depardieu en tout cas je le sais puisque Gérard Depardieu travaille et est en train de répéter le scénario que j'ai écrit et qu'il va interpréter au mois d'août ! C'est bien la modestie ! Non mais qu'il a écrit ça ! Un film d'Otoniente qui s'appelle Turf ! Ah ! Mais pourquoi vous nous dites ça là maintenant ? Parce que je viens de recevoir un coup de téléphone d'Otoniente et surtout on voit le scud on voit le scud de Bachar, comment il s'appelle ? Depardieu va tourner, va jouer dans notre film il vient de signer aujourd'hui, voilà ! Super ! Est-ce que vous êtes blonde ? C'est intéressant pour notre invité Pierre ça ! Elle est ravie de le savoir ! Ah peut-être que ça l'emmerde ! Alors les fondamentaux invités d'honneur, vous êtes un homme ? Oui ! Ah ! On avance ! Alors chambre 307 à l'hôtel ! Ah ! Vous ne serez pas déçus ! Ah ! Alors je suis chambre 307 ! Alors quand j'avais dit... Est-ce que vous dormez sur Cannes ? Oui ! Vous avez dit à Pierre tout à l'heure que ce n'était pas votre premier festival ? Festival ? Est-ce que vous venez en fait tous les ans ? Non ! Ah ! Est-ce que vous êtes venu parce que je suis là ? Ou ? Oui ! Vous avez de l'humour ! J'adore ! Soit il a l'humour soit il a vraiment la dalle mais il y a un truc ! C'est Gilbert Montagné ! On comprend mieux là ! Donc évidemment vous êtes venu... Vous sortez de taux les gars ! Où c'est Gilbert Montagné ? Ou c'est Mme Dutroux ? Non ! Non ! Peut-être qu'il n'a pas grand chose à faire l'après-midi ! Donc évidemment vous êtes venu défendre un film ? Non ! Vous êtes venu défendre votre vertu ? Éventuellement ! Est-ce que vous avez joué dans un film cette année ? Non ! Vous avez joué dans un film une fois dans votre vie quand même ? Non ! Ah ! Mais alors est-ce que vous allez quand même monter les marches dans quelque chose d'un peu officiel ? Non ! Non ! Il n'est pas à Cannes pour monter les marches ! C'est quoi ? C'est un assistant de l'émission ? Non ! Vous n'avez rien à voir avec le cinéma ? Non ! Peut-être qu'il fait des travaux ! Non mais c'est quand même intéressant ! Vous travaillez chez Bouygues ? Quelqu'un qui n'a jamais rien à faire avec le cinéma et qui est à Cannes presque tous les ans ! C'est vraiment intéressant ! Il n'a pas dit presque tous les ans ! Il a dit que ce n'était pas sa première fois à Cannes mais il est venu déjà effectivement ! Alors dans votre carrière avez-vous déjà présenté une émission de télé ? Non ! Non ! Est-ce que vous vendez des bijoux ? Pourquoi vendrez-vous des bijoux ? Bah c'est pas ça pour être Harry Winston vous savez il prête des bijoux aux stars ! Est-ce que vous êtes là quand même à l'occasion du festival ? Oui ! Sinon c'est pas de chance ! Il se passe des tas de choses dans ce festival de Cannes ! Est-ce que vous êtes grand ? Non ! Non ? Non ! Est-ce que vous êtes réalisateur ? Non ! Est-ce que vous allez forcément rencontrer des stars pendant ce festival ? Bah il vient déjà ! Je sais pas il y en a pas ! J'ai fait le tour il y a personne ! Non mais est-ce que vous avez à voir avec les acteurs ? Vous leur proposez un service ? Non ! Non ! Est-ce que vous avez vu que ça fait bien 3 minutes que je vous ai pas posé une question ? Je n'ai aucune idée ! Est-ce que vous faites un métier qui a à voir avec la nourriture, la gastronomie ? Non ! Est-ce que vous exercez une profession artistique ? Éventuellement ! Ça peut arriver mais on va dire que c'était pas son activité principale ! Est-ce que vous êtes un ambianceur ? Non ! Est-ce que vous êtes sportif ? Oui ! Est-ce que c'est votre profession qui est liée au sport ? Oui ! Ok ! Chambre 307 ! Vous allez vous jouer en équipe ? En équipe ! Je veux dire non mais... Vous préparez une belle soirée là ! En équipe dans la chambre de carreau ça va être quelque chose ! Le sport que vous pratiquez se pratique en équipe ou en individuel ? En équipe ! Vous êtes musclé ? Bah à ton avis les sportifs... C'est Stevie Boulet qui vous pose la question ! Bah oui ! Bah oui ! C'est mieux ! Est-ce que vous vous servez de vos mains pour le sport que vous faites ? Bah oui ! Les mains et les pieds ! Les mains et les pieds ! Vous êtes rugbyman ? Oui ! Oh ! Chambre 307 ! Je pense que Stevie n'est pas d'accord ! Vous êtes rugbyman... Est-ce que vous avez été sélectionné pour la prochaine coupe du monde ? Non ! Est-ce que c'est... Désolé ! Est-ce que vous avez des longs cheveux ? Un petit indice ! Bah ouais ! Vous avez des longs cheveux ? Non ! Ah ! Vous pensiez à Sébastien Chabal ! Bah oui ! Ce n'est pas Chabal ! Tout à l'heure vous aurez des indices, ce sera après la pub ! On résume sur Europe 1 En direct du Festival de Cannes Europe 1, on va se gêner ! Attention ! Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Bon, autant dire, on a avancé à pas de géant, même si dans un premier temps on ramait sec ! Il faut quand même expliquer que nos camarades ont maintenant deviné qu'il s'agissait d'un sportif, et plus particulièrement même d'un rugbyman ! Alors... Alors, est-ce que j'ai pu vous voir nu dans un calendrier ? Non ! Oui ! C'est cool ! Donnez juste le numéro de la page, il va vous reconnaître ! Quel mois ? Juste une autre question, est-ce que vous êtes dans les bonus DVD ? Oh putain ! Du DVD qui sortait avec le calendrier ? Où on vous voit jouer au rugby tout nu ? Jouer, jouer ! Bon, il n'a pas fait que ça, de jouer au rugby ! Oui mais en tout cas, Stevie, on a vu qu'il avait fait que ça lui ! Alors, c'est intéressant parce que j'ai des tas de noms qui me sont proposés sur des petits bouts de papier par mes camarades, et pour l'instant, effectivement, on a à faire un spécialiste ! Le seul qui a vraiment le nom de notre rugbyman, c'est Stevie ! Qui ne dit rien, qui ne dit rien pour l'instant ! Puisque les autres, allez-y, vous avez proposé qui ? Caroline Diamant, vous avez proposé ? Frédéric Michalac ! Êtes-vous Frédéric Michalac ? Non ! Non ! Pas assez connu, pas assez connu ! Si ! Etes-vous aussi sculpteur ? Attends ! Non ! Stevie, en tout cas, m'a donné le nom de notre invité d'honneur ! Bravo Stevie ! Qu'est-ce que ça fait pas un calendrier, quand même ? Non, c'est pas le calendrier, parce qu'il me semble qu'en plus, on a fait une émission, on devait se grimer ensemble ! Ah, c'est vrai ! Est-ce que vous avez déjà joué en équipe de France ? Oui, ça c'est des bonnes questions, parce que ça fait avancer ! Caroline a un nom à proposer, allez-y Caroline ! Est-ce que vous êtes Fabien Galtier ? Non ! Et les deux, je les ai jamais vus autant connaître des sportifs ! Si on a reçu les pénismes ! C'est ça, je suis impressionné ! Les balleurs, des trucs-là à rugby, là, ils sont calés ! Merci Max, d'avoir démocratisé le rugby ! Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de joueurs de rugby qui jouent au poker ! Ah c'est vrai ? Jouez-vous au poker ! Oui ! Est-ce que vous êtes encore en activité, ou est-ce que vous êtes un joueur de rugby à la retraite ? À la retraite ! Et oui Stevie ! Je dis ah, mais moi j'en connais pas plus ! Ah bah c'est encore un beau morceau ! Enfin, un beau... Un bel homme, enfin je veux dire, un retraite sportif c'est tôt ! Non mais les retraites sportives, ils sont très jeunes, donc ils sont encore très beaux ! Pierre Bénichoux, vous connaissez rien au rugby pour ne pas poser de questions ! On a affaire à un rugbyman qui a été sélectionné en équipe de France, qui a pris sa retraite effectivement, même s'il est resté dans le milieu du rugby ! Mais alors oui, justement, est-ce que vous êtes entraîneur ? Non ! Est-ce que vous avez déjà fait une publicité ? Oh ! Est-ce que vous aimez les grosses blondes ? Non ! Ah ! Chambre 350 ! Elle est folle ! Vous n'êtes pas entraîneur, mais donc vous êtes toujours proche de l'équipe de France, ou pas ? Ah ! Il répond pas ! Êtes-vous toujours proche de l'équipe de France ? Non, mais réfléchissez, regardez. Est-ce qu'il y a une marque de vêtements ? Est-ce que vous êtes toujours proche de l'équipe de France ? Non. Est-ce que vous avez laissé votre nom à une marque de vêtements ? Non. Tu penses à quoi ? À Serge Blanco. À Serge Blanco. Mais il n'y avait pas encore l'époque des calendriers. Ce n'était pas encore l'époque des calendriers. Ce n'est pas Serge Blanco. Stevie est le seul pour l'instant à avoir identifié notre invité. Est-ce que dans la pub, vous êtes dans une voiture qui tourne très vite ? Non. Bon, je vais aider les autres, Stevie, je suis obligé. Ah oui, un indice. Un indice, moi je le qualifierais de ténébreux. Ténébreux. Ah, est-ce que vous êtes blond nordé ? Non, mais écoutez bien, là vraiment, je vous donne la réponse quasiment, mais il faut quand même qu'on fasse venir notre invité ici même et puis qu'on parle avec lui. Je vous donne un indice très, 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 très facile. Là, vraiment, si vous ne le trouvez pas avec ça. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en roseur. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. Ça peut vous permettre de trouver le club. Oui, Stade Français, vous êtes le président du Stade Français. Mais non, c'est pas le président du Stade Français, on vous a dit qu'il était rugbyman, Pierre. Ah bah, l'autre aussi ? Max Gazzini. Ah oui, c'est parce qu'ils ont des maillots roses, c'est ça ? Voilà, c'était la 10. Ah oui, d'accord. Mais voilà. Ok, alors vous avez joué pour le Stade Français ? Il a joué, il a joué. Il a joué, donc. Ok, donc vous avez joué pour le Stade Français ? Oui. Ok, alors vous êtes combien par équipe ? 11 ? Alors, alors, attends, est-ce que vous avez... 15, enfin, voyons ! Ah bah oui, c'est vrai, le 15 de France. Là, il faut donner son nom, alors vraiment, là. Stevie, attendez deux secondes, je vais tenter ce dernier indice, là, vraiment, si vous n'avez pas le nom avec ça, alors. Vous savez, si vous avez quelque chose à dire, il vaut mieux le dire tout de suite. Dans votre âge, ils vous en tiendront compte. Ah, mais les comptes, c'est moi qui les tiens. Mais alors le crime, c'est peut-être un accident ? T'as dit le mot juste, petit, un accident. Ouais, un accident. Les Anglais m'ont pris pour un maraudeur, alors ils m'ont attaqué, j'ai tiré, puis ça a bardé. Bah, faut le dire au commissaire. Ouais, j'en ai de la vie, il peut bien crever, il y a trop d'enfants qui m'emmerdent. C'est Jean Gabin ? C'est Jean Gabin. Dans le Saint-Jean-Hiver. Mais non, pas dans le Saint-Jean-Hiver. Alors Stevie, donnez le nom de notre invité. Dominici. C'est Christophe Dominici, évidemment. Et là, on vient d'entendre Jean Gabin dans l'affaire Dominici. Christophe Dominici va nous rejoindre. Ils sont nuls, là. Avec Orange Cinéma serré, on retrouve, on va gêner, toujours en direct, du Festival de Calais en public. Avec l'invité qui a été découvert, il s'agit de Christophe Dominici, Laurent. Christophe Dominici, en direct ici à Cannes. Et notre ami rugbyman est à Cannes, tout simplement, parce que Cannes, c'est aussi la fête. Et justement, il nous apporte une boisson festive, une nouvelle boisson. Vous êtes en quelque sorte ambassadeur. Oui, non, non, pas ambassadeur, créateur. Créateur ? Oui, de l'idée, au concept, à l'innovation. Alors les bouteilles sont très très jolies. C'est très légèrement alcoolisé, puisque l'alcool, c'est toujours avec modération. Exactement. A priori. Voilà, a priori. Non, c'est un nouveau concept. Le cœur est du vin. Et c'est les fruits, l'arôme naturel, les extraits végétaux qui ont réinterprété le vin. C'est une gazification par gaz carbonaté. Donc ça ne donne pas mauvaise haleine. Et c'est super bon et super tendance. Et ça se mixe avec tout. C'est un des seuls vins au monde qui est capable de se mixer avec tout. Et si on a déjà mauvaise haleine, ça change quelque chose ? Tu peux emballer, quoi. Et ça s'appelle comment ? Alors ça s'appelle Sobaco, inspiré par Bacchus. Ah ! Et ça vient du Languedoc-Roussillon. Oui, les vignes, c'est un produit qui est 100% français. Ah ! Ça fait plaisir, parce que ce n'est pas toujours comme ça. Les arômes, c'est grasse. C'est des arômes d'ici, de la région, qui sont brillants, on va dire, dans l'aromatisation. Le vin, c'est issu du Languedoc-Roussillon. C'est pas français, c'est du vin blanc. Il faut dire que c'est pétillant, quand même. C'est gazifié. C'est gazifié. Ce n'est pas pétillant. C'est une gazification qui n'est pas naturelle. Ce n'est pas issu de la fermentation. C'est comme un soft. C'est gazé à 3,6 grammes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici, à Cannes ? C'est vrai que vous allez participer à les fêtes ? Oui, on le lance officiellement, là, pour le festival. Ça fait deux ans et demi qu'on est en développement par rapport à ce produit-là. On l'a stabilisé. Et voilà, on le lance. Et puis, on fait des tests consommateurs sur toute la croisette. Alors, l'idée, c'est évidemment de réussir à obtenir ou Jude Law ou Robert De Niro avec un verre de sobaco à la main. Éventuellement. Ou vous, c'est très bien. Oui, enfin, c'est très bien. Mais enfin, je ne suis pas Robert De Niro ni Jude Law. Si, t'es mieux. Moi, je connais très bien Robert, mais bon. Moi, je t'aime mieux. Steve Law, bravo, parce que vous êtes celui qui a identifié Christophe Dominici. C'était l'un des meilleurs, selon moi. Et puis, c'était l'un des plus sympathiques, aussi. Ah, vous voyez ? Oui, franchement, je le trouvais vachement sympa. J'ai pu le découvrir en dehors sur les plateaux de télévision. C'est quelqu'un d'adorable. Donc, j'ai tout de suite aimé cette personne, en ce qui me concerne. Et les autres, alors, sont vraiment nuls. Je leur passe un extrait de l'affaire Dominici et ils ne trouvent même pas votre nom. C'est nul. Pierre Bénichoux. Oui, c'est vrai, parce que j'étais obsédé par cette histoire de Gabin dans le Saint-Jean-liver. J'aurais dû trouver Dominici, parce que je me souviens, quand il a accusé son grand-père, comme ça, en lui mettant le doigt, c'est pas vous ? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas lui, pardon. Mais alors, vous êtes pas... Il y a une parenté dans les familles ? Je crois pas. Non, pas parent, c'est juste des... Même origines, quoi. Exactement. Moi, je suis exempté, parce que je suis très très nul en foot. Suivez-moi jusqu'au commissariat, quand même. Christophe Dominici est venu nous présenter cette boisson qu'on va continuer à goûter. Mais dans un instant, j'aimerais quand même qu'on parle avec lui de rugby, parce qu'aujourd'hui, on a quand même eu la sélection. Alors, c'est vrai. Vous en pensez quoi, du fait que Chabal soit pas sélectionné ? Pensez que c'est bien, pas bien ? Bon, je pense que c'est pas bien. Ah bon ? Ouais, je pense que c'est pas bien, parce que c'est un joueur qui est capable de dynamiter les défenses sur 25, voire 30 minutes, et il n'y en a aucun gabarit qui a ce potentiel-là. Alors après, est-ce qu'elle a été bien exploitée ou pas ? Ça, c'est pas à moi de le dire. On sait que c'est un joueur qui est très explosif, qui a la possibilité de marquer des essais assez incroyables. On appelle ça des impacts players. Et Marc Lévrement ne l'a pas sélectionné. Sébastien Chabal n'a jamais dit qu'il voulait être titulaire d'équipe de France. Il voulait simplement apporter ses capacités physiques. Et je trouve qu'il a été mal explosé. Et je pense que c'est pas bien de l'amener, parce qu'il est capable, sur un match, de faire un exploit et de marquer des essais assez incroyables. Et il a pas eu la possibilité de se raser la tête, la barbe, et de changer de nom, comme ça ? Ben oui, il va s'appeler maintenant Raphaël Lacafia. Exactement. Alors est-ce qu'il est bien ce petit nouveau Raphaël Lacafia ? Ouais, c'est très bon joueur aussi. C'est pas le même profil, un peu plus jeune. Sébastien est beaucoup plus expérimenté. Il vient de Biarritz, c'est ça ? Ouais, il joue à Biarritz. C'est un grenoblois qui a explosé au plus haut niveau cette année à Biarritz. C'est un très jeune joueur qui a des qualités. Attention, c'est pas... À Grenoblois, je croyais qu'il était polynésien, moi. Ouais, fin d'origine. Mais il a fait toutes ses classes à Grenoble. C'est de la formation grenobloise. Il est costaud aussi, quand même. Je vois un peu les mensurations. C'est pas chabal, mais enfin, quand même, dans le genre, c'est assez costaud. Ouais, mais sur le paquet d'avant, aujourd'hui, on a des joueurs qui sont très costauds et qui courent très vite. Donc c'est un très beau profil. 1m91, 114 kilos. Ouais, il a mérité. Ah ouais, ouais. Comme moi, il est costaud, ça. Mais il joue quoi ? Deuxième ligne, aussi ? Non, troisième ligne, centre. Troisième ligne, centre. Troisième ligne, c'est lourd que ça. Est-ce qu'il y a une taille minimale pour être joueur ? Par exemple, 2006, c'était pas un grand... C'était un grand rugbyman par le talent, mais pas par la taille. C'est pas... Ça dépend. Ah bon ? Pourquoi ? Non, non, je suis plus... Ah, il passe ça entre les jambes. Il y a Stevie qui fait les grands yeux. Je ne parlais pas du calendrier. Non, mais... Il y a des trucs qu'il ne faut pas lire ici avec Stevie à côté. C'est interdit. Le rugby permet... Le rugby permet à des profils différents. C'est comme les majorettes, quoi. Ouais, c'est les sports collectifs. Par exemple, Jojo, il pourrait jouer au rugby, mais il faudrait le ballon, quoi. Demi de mêlée. Finalement, c'est normal que vous soyez au Festival de Cannes, parce que, en matière de bande-annonce, vous avez été pas mal, je trouve. Bon, écoutez, en tout cas, bravo pour cette belle boisson. Et moi, j'ai goûté, c'est très bon. On va continuer à la goûter, continuer à parler avec notre ami Dominici dans un instant, après quelques pages en couleurs, comme on dit parfois sur Europe 1. C'est Christophe Dominici, notre invité d'honneur. Jusqu'à 18h, 5 fois champion de France. Vous rectifiez, si je ne trompe, je regarde votre palmarès, 5 fois champion de France. Toujours avec le stade français ? Oui. Toujours avec le stade français. 1, 2, 3, 4. 4 tournois des 6 nations remportés. Oui. Parmi lesquels, 2 grands chélèmes, c'est ça ? Exactement. Donc, c'est quand même pas mal comme palmarès. C'est du palmarès. Et surtout, tout le monde se souvient, puisque vous êtes recordman français, encore en activité, mais vous détenez toujours le record du plus grand nombre d'essais marqués en équipe de France. En Coupe du Monde. Ah, en Coupe du Monde. C'est-à-dire que, moi, je pensais à cet essai. Je regarde peu le rugby, mais un des rares matchs que j'avais pu voir, c'était France-Nouvelle-Zélande. Et là, vous avez marqué un superbe essai. 1,99. C'est le Juste Fontaine. Vous vous souvenez ? On peut dire ça. C'est le Juste Fontaine du rugby. Le Juste Fontaine qui avait marqué en football, j'ai beaucoup d'essais aussi. C'est moderne comme référence. Sauf que ça s'appelle les buts. C'est juste son prénom. Il n'a aucune référence après les années 70. Non, c'est parce que son record tient en compte. C'est vrai, il a raison. Juste Fontaine. Et si dans 15 ans, Dominici, notre ami, n'est pas trop saoul avec son vin et qu'il reste, on dira qu'il est encore le tenant du titre. C'est vrai. Alors tu vois, avant de parler, remue ta langue dans ta bouche. A propos de rugby, avant de revenir à cette nouvelle boisson, votre nouvelle boisson, outre la sélection nationale qui a été dévoilée aujourd'hui sans la présence de Sébastien Chabal. On apprenait aussi dans les journaux que Canal Plus gardait les droits télé pour le rugby. Vous êtes toujours commentateur aussi, mais vous pour le service public. Oui, le service public. Maintenant, RTL et notamment aussi la Française des Jeux qui est rentrée dans le pari sportif. Et j'analyse un petit peu tout ce qui se fait aujourd'hui dans les paris sportifs. Le rugby sur Canal, c'est bien aussi alors ? Non, non, c'est très bien. Mais ils ont, on va dire qu'ils ont une visibilité par rapport à ça, un professionnalisme. Quand ils veulent se mettre sur un sport et le rendre joli, ils y arrivent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en termes de prod, Canal et ce qui se fait de mieux, ça a donné une très belle visibilité à notre sport. Ça ne fait pas longtemps qu'on est professionnel, ça ne fait que 15 ans. Donc ils ont vraiment fait quelque chose de fort. Il n'y a que la prod de Canal qui a réalisé et réussi à faire ça. Et ils ont même obtenu cette année pour la première fois les droits de vidéo à la demande. C'est-à-dire qu'outre les matchs, 3 ou 4 matchs de rugby qu'ils diffuseront, on pourra regarder le match de son choix à la demande. Jusqu'alors, c'était Orange qui détenait les droits et c'est Canal Plus qui les récupère. Ça, c'est pour la partie rugby de l'émission. Pour la partie alcool ! Non mais c'est bon. C'est pas trop alcoolisé justement. Alors, ça fait 5,6 degrés, donc c'est très pas alcoolisé. C'est 100% naturel et c'est 25% moins calorique qu'une coupe de champagne. Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça ? Parce qu'au départ, c'est un produit qui est essentiellement pour les femmes. Mais ce qui plaît aux femmes, il plaît aux hommes et on s'aperçoit que ça plaît aussi aux hommes. Mais le ginger, le gingembre, c'est vraiment original comme goût. C'est assez surprenant. C'est très surprenant. Ça finit la bouteille, toi, j'ai impatience. Et les bouteilles sont très jolies en plus. Parce que, allez, posons les questions, vous êtes là pour en parler de votre boisson. Alors, posons les questions qu'il faut. On va la trouver où, votre boisson ? Alors, on va la trouver où ? Tout ce qui est en CHR et CHD, pas de grande distribution, magasin spécialisé. En pharmacie, par exemple, je crois la trouver. Oui, c'est bon. Et autrement sur Internet, tu imagines ? Oui, exactement aussi sur Internet. Ah, sur Internet. Et puis, voilà. Mais il faut qu'il y ait les discothèques, les... Exactement. On cible les endroits. On veut maîtriser la distribution parce qu'un produit, quand on l'a fait avec autant de passion, autant d'envie, il faut maîtriser dans les endroits où on veut être vendu et acquis. Et donc, on fait extrêmement attention à ça. C'est sûrement pour ça que vous êtes à Cannes, j'imagine. Parce que les discothèques, là, pendant le festival, c'est pas ça qui manque. Exactement. Alors, vous allez sortir où, là, en discothèque, à Cannes ? On va être au VIP. Oui. Ah, d'accord. À la Trium, qui est juste en face. Oui. Aussi, notamment. Et vous êtes venu avec des copains, non ? Oui, des copains. Oh, le mec qui tente pas le nord. Le Parisien nous donnait les 10 potes cannois où faire la fête aujourd'hui. Je vous donnerai la liste. Vous pourrez aussi y aller avec votre caisse de saut baco. Exactement. Il y a effectivement la terrasse martini, pour citer une autre marque. Le vieil pli-room, vous l'avez cité. La chérie-chérie. Je ne connais pas cet endroit, la chérie-chérie. Le bas au lit. Le club Bayalban. La villa des Inrocs. La ville, la Schweppes. Le Baron, qui s'est décentralisé aussi à Cannes. Le 3-14. Et aussi, on nous conseille, le Nicky Beach. Voilà où les fêtes vont avoir lieu principalement pendant ce festival de Cannes. On est là combien de jours ? Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire. En une nuit, je vous sens capable de tout faire. Il est déjà capable. Si c'est pour Europe 1, je suis capable de tout faire. On va remercier encore Christophe Dominici d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur. Et remercier surtout le public cannois, venu nombreux ici cet après-midi. Revenez demain, l'entrée est libre. On est là jusqu'à vendredi, 15h30, 18h. Et il est justement 18h. Bye bye, à demain.